Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute cette semaine, mon commanditaire. Le Collège Radio-Télévision de Québec, depuis plus de 30 ans, le Collège Radio-Télévision de Québec forme des animateurs, animatrices qu'on peut entendre à la radio dans plus de 50 villes et 5 provinces au Canada. Tu vois que je me force avec ma diction, vu que je sais qu'il y a des pros de la radio qui écoutent. T'écoutes un podcast, ça te donne envie d'en faire un toi aussi, ça s'apprend. Ils vont t'apprendre comment animer à la radio, ils vont t'apprendre comment faire des podcasts que le monde va vouloir écouter. Parce que c'est en se pratiquant qu'on devient bon et c'est ce que tu vas faire au CRTQ de la pratique. Tu vas travailler avec les mêmes outils que les pros du métier. Check ça, veux-tu des micros? Ils en ont des micros, ils ont des écouteurs, ils ont des consoles. Tu vas travailler avec le même équipement qui travaille dans les grosses stations de radio. Tu vas apprendre à faire des podcasts de la radio. Tu vas être bon dans les deux. La radio manque de relève, pourquoi ça ne serait pas toi? En plus, la formation est courte. C'est juste 8 mois, 2 sessions, personnalisées et organisées en petits groupes. En plus, le taux de placement du printemps 2021 est de 100%. Tout le monde qui fait l'école se trouve un job. C'est hallucinant, ça. Ça n'a pas de sens. J'ai le goût de lâcher. J'ai le goût de lâcher sous écoute pour aller au CRTQ juste pour pouvoir me trouver de job à radio. En plus, le programme d'animation radiophonique et web est admissible auprès des bourses. Le CRTQ est très bien situé. C'est tout près du Vieux-Québec et de l'Assemblée nationale. Va au CRTQ.ca pour plus d'informations. Et la boîte vegan, la boîte vegan, aussi, ça là, la boîte vegan, leurs repas ont un taux de placement de 100%. Aussitôt qu'ils font un repas, les repas se vendent. Si tu veux du comfort food vegan préparé avec amour et livré chez vous, peu importe où que tu es, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, va sur la boîte vegan.ca. La boîte vegan.ca, CRTQ.ca. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct de la salle Albert Rousseau à Québec, voici Mike Ward sous-écoute. Merci. Merci beaucoup. Wow, merci. Merci, ça me touche. Ça me touche pour vrai. Merci, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à vous autres, à la maison, dans, je ne sais pas où tu écoutes, dans l'autobus, dans ton char, au gym. Les gyms, ça existe-tu encore? Tu sais, je sais que ça existe, mais ils ont-tu rouvert les gyms? Il y en a un, je pense, qui va rester fermé, en tout cas. Christ de bon gag, ça. Bon, hé, je voulais vous parler. Moi, avant de présenter mes invités, on dort au Château Bonentente, qui est un hôtel incroyable à Québec. Si tu es déjà allé, c'est super hot. Mais à chaque fois, Chris, il bloque ma pornographie. À chaque fois, hier, tu sais, puis je disais ça, je l'avais dit en joke, j'avais fait, tu sais, c'est weird que, tu sais, il bloque ma pornographie. Puis tu ne veux pas, dans la quarantaine, appeler le front desk, à minuit et demi, faire, ouais, il y a un problème avec Internet. Vous n'êtes pas capable d'aller sur Internet? Ben, oui. Tu sais, ouais, il y a des sites, là, mais pas d'autres. Puis moi, tu sais, fait qu'à ce temps, chaque fois que je vais au Bonentente, la première chose que je fais, je vais sur Pornhub ou n'importe quel autre site, juste pour voir si je suis capable de l'avoir. Puis hier, tu sais, on finit le show ici, moi, je n'avais pas fait mon check-in encore. J'arrive et là, je vais sur Pornhub, puis c'était bloqué, fait que je l'envoie à Michel. Tu sais, je me dis, Christ, il prend 20 % de mon salaire. Il peut faire les hosties de job plates d'appeler, tu sais, à réception pour faire, ouais, il aimerait ça que tu débloques la pornographie pour, ma chambre à moi, mais tant qu'à faire, débloque toutes les chambres. Mais Michel m'a juste répondu, il a fait, crosse-toi avec ton sel. Et là, j'ai fait, mais oui, ce n'est pas fou, est-ce que tu sais? Fait qu'il y a tout le temps des solutions. Mais c'est pour ça, c'est pour des situations importantes comme ça que, moi, je m'entraîne à continuer à me masturber avec mon imagination, comme dans les années 80, tu sais. C'est important. Tu es poigné dans le bois, tu ne sais pas, toi, tu sais. Toi, quand tu es poigné dans le bois, tu as le goût de te crosser. Ben, tu as le goût de te crosser. Tabarnak! Christ! Tu penses-tu que c'est ça qui est arrivé à Jewell-le-Chambre? Quand c'était... Il était juste... Bon, hé, on va partir ce podcast-là parce que mes invités, vous les aimez, vous allez triper en les voyant. Je suis surexcité des avoir ici, mesdames et messieurs. Voici Julien Bernatchez et P.A. Méthote! Merci d'être là. Très cool. Merci, les gars. Merci. Julien, ça faisait, ça fait un bout, je ne sais pas, à sous-écoute. My mind is telling me no, but my body, my body is telling me yeah. Tell me yeah. Très fort, resté. Pas R. Kelly, ça? Je ne sais pas. Oui, c'est R. Kelly. Oh, Seigneur, efface ça. Puis là, qu'est-ce qui est hot, là, de nous trois sur scène, à trois, on a perdu 150 livres. Bien, je les ai repris, c'est moi qui les ai ramassés. Non, mais pour vrai, ça te fait vraiment du bien. Je ne sais pas si c'est du fat shaming, là, de dire à quelqu'un qui a perdu du poids. Pas trop de bien, non. Je suis désolé pour ceux qui sont encore gros, là. Mais tu te sens bien? Bien oui, c'est sûr. Tu fais-tu du sport? Pas encore. OK. Mais ça s'en vient. OK. Oui, c'est ça. On y va étape par étape. Moi, si je fais tout en même temps, j'arrête tout en même temps. Ça fait que j'y vais étape par étape, là. J'ai arrêté de prendre du poids, j'ai commencé à en perdre, là. Je vais arrêter de fumer, après ça, je vais faire du sport. Puis après ça, je vais peut-être recommencer à fourrer. OK. Du quoi? Oh, du sport. Oui. Du sport, non. L'affaire avec des vêtements de couleur. Toi, je ne t'imagine pas. Tu sais, moi, je n'ai pas fait de sport depuis l'âge de 15 ans. Pas le temps. Je suis sûr que tu dois être à peu près. Je t'imagine de même. J'ai demandé aux gens sur Facebook de me donner une elliptique. Là, ça a marché. Quelqu'un m'a donné une elliptique, puis je ne l'utilise pas. Ça prend la place en tabarnak dans le salon. OK. Moi, je suis sourd d'un oreille, puis je vous entends. Fuck all. Tu m'entends pas? Ah oui, c'est ça. Fait que là, j'essaie d'avoir un speaker à ma droite, là. Tu manques de quoi, là, ce que je dis? Oui, non, je sais bien. J'entends juste. Est-ce qu'on change de place? Non, non, il faut juste un speaker qui me garoche du son. Ah, puis Julien, Julien, peux-tu pas tasser ta bouteille de vodka de l'autre côté de la table? On ne voit pas ton beau visant. C'est-tu à cause de ça que PA n'entendait pas bien? Ça cause la bouteille de vodka. Ça cause la bouteille. Non, non, voyons le même. Hé, comment ça va? Ça va super bien. Moi aussi, je suis sourd de ce sensé, vu que j'ai les oreilles bouchées. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait que ça va être spécial comme podcast. Ça va être tout. Quelqu'un qui fait une joke, ça rit, puis là, un des gars qui fait « Hein? » Ben, on parle un par-dessus l'autre de sport. That's it. Toi, ça fait-tu longtemps que tu es sourd? Oui. Depuis fin de l'adolescence, tu sais, 15, 16, 17 ans, les gros amplis de guitare à joué du métal à côté. Plus c'était fort, mieux que c'était. Ben, en fait, plus c'était fort, moi, on entendait bien. Moi, on entendait bien. Plus qu'on sonnait pas faux. Oui. Fait qu'on mettait le son fort pour que ça sonne bien. Mais ça sonnait pas bien. Fait qu'à un moment donné, l'oreille droit était parti. C'est là que tous les bons musiciens sont un peu sourds. Oui. C'est… Puis on dirait que quand… Ben, je suis sûr que tu étais le même aussi. Quand tu es jeune, puis tu entends, mettons, tel chanteur rendu sourd au… Côte-la-lisse. Tel guitariste est rendu sourd. Au lieu de te faire peur, tu fais « Oh, Chrissy, rockin' en est-il. » Oui. Tabarnak. Le chanteur de ACDC, il est rendu sourd au total. Oui. Chose aussi, Phil Collins. Oui. Que Phil Collins, c'est la musique, mais semble la moins intense. Ginette Renaud. Oui, Ginette Renaud. Elle est sourde. Ginette, elle est sourde, sourde, sourde. Elle aime ça parler de cul, elle. Elle. Elle aime ça. Elle aime ça, les jokes de ACDC. Les petits gars, je l'ai entendu souvent. Les petits gars. Ah, Pascal-Lin. Mais non, c'est son fils, ça, quand même. Non, c'est ça. Je pense qu'elle a du cul avec Pascal-Lin. Mais elle aime parler de cul avec Pascal-Lin. Oui. Tu penses ça, elle parle de cul avec Pascal-Lin? Si elle parle encore de cul, bien, j'imagine. À savoir, tout le monde en parle, puis elle parle de chakra puis de cul. C'est juste ça. C'est ça qu'elle aime. Puis chanter l'amour. Moi, ce qui me fascine de Ginette Renaud, chaque fois que j'avoue une entrevue, elle parle de cul, elle fait des jokes vulgaires. Puis à chaque fois, il y a des madames qui font, bien, voyons, Ginette. Pourquoi, tu sais, qu'elles sont surpris à chaque fois. Mais... C'est quand même absurde, là, tu sais. Oui. Tu devrais l'inviter, Ginette Renaud? J'aimerais ça. J'aimerais... Dans le dernier épisode, Thomas Levesque a dit que c'était son rêve d'avoir Ginette Renaud. Fait que je pense que je vais inviter Ginette Renaud juste pour le faire chier. Moi, d'après moi, elle vient, moi. Hein? Elle va venir, là. Bien, je pense que... Ah oui, elle est assez... Ah non, elle est assez game. Non, on peut-tu parler de cul, Mike? Vu que c'est le rêve à Thomas... Oui, le Mike, là. Je ferais un que c'est Thomas qui anime, puis je pourrais être le deuxième invité. Oui. J'ai fait l'amour. Non. Elle serait sûre qu'elle serait bonne. Ah non, c'est sûr qu'elle serait game. Bien, oui. Je me demande, elle va-tu chanter au Play-Off cette année? Euh... Chris, je vous demande ça. Ça, c'est un sport, ça, hein? Non, non. OK, non, là, tu me perds, là. Même dans les séries, tu n'écoutes pas le hockey. Pas le temps. Moi, non plus. Le dépanneur ferme à 8 heures. OK. Fait que non, non, je n'écoute pas le hockey. Non, non, c'est la porn, essentiellement, sinon... Chris, ne va pas au château bonantan. C'est ça. Sinon, c'est Crash Bandicoot. Tu es des fans de Crash Bandicoot? Yeah! Le jeu Crash Bandicoot, astille que... Moi, je voulais qu'on parle de ça à soir. That's it. Crash Bandicoot, c'est... Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. C'est sur... C'est-tu sur le PS2, ça? C'est partout, Mike. Ou sur le Dreamcast? C'est partout, Mike. C'est partout, Mike. C'est partout, Mike. C'est dans l'air. OK. Écoute, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 4, on peut retrouver ça sur la PlayStation 4, sur l'Xbox série X. OK, il y en a encore des nouveaux, Crash Bandicoot. Il y en a tout le temps, Mike. Non, mais... Hé, attends une minute. Attends, attends. Je vais te le dire, la vraie affaire. Dans le cadre de la vraie vie ou dans le cadre... Non, non, dans le cadre de jeu. Tu sais, les Tom Clancy, puis des affaires de même, des missions tirées du monde, des snipers de loin. Ah oui. Ça te fait-tu bander? Un peu. Je catche, je catche. Moi, je suis fan de frapper du monde avec mon char. Oui. C'est pas quel jeu que... Tu sais, même... Tu sais, moi, j'aime bien les jeux de char de course. Need for Speed, ça. Puis ma stratégie, c'est tout le temps, je ne ralentis pas d'un tournant, je m'organise pour rentrer dans quelqu'un. T'accélères. Oui, oui. Puis des fois, il y a des jeux que ça ne marche pas, ça, puis je ne finis même pas la course. Moi, je vais acheter le VR, en plus, sur PS4, puis avec le volant. J'ai dit, moi, tant qu'à y aller dans la pandémie, je suis allé au total, là. Mais il y a une demi-seconde de délai, mais même un quart de seconde entre l'image et l'image du casque. Fait que ton cerveau, au début, il ne le catche pas, là. Mais après deux tours, là, tu es étourdi, ben red, j'ai mal au cœur, j'enlève mon casque comme gelé. C'est bien bizarre. Fait que ce n'est pas encore assez hot. Le moche en barque, là. Oui, c'est ça, le moche en barque. Oui, je comprends. C'est sûr. Moi, j'ai... Chris, j'avais acheté le VR de PS4. Oui. Puis j'avais acheté le PS4, je pense, la semaine qui est sortie, j'ai acheté le casque, vu que j'ai fait... Ça, je vais jouer en tabarnak. Ah, non. J'ai jamais joué une fois. Tu vas la boire, tu sais. J'ai eu un dégodeau qu'il y avait juste mon casque. Qui est scrap. C'est comme si la vie me disait, regarde, tu ne joues pas jamais. Voilà. La seule chose dans le dégodeau qui est abîmée, c'est ton casque de VR. Mon casque, oui. Parce que, tu sais, mettons, tu sais, c'était dans le sous-sol, fait que c'est des planchers de céramique, ça ne brise rien. Oui. Ce n'est pas le premier dégodeau que j'ai, fait que j'ai des grosses plaintes, puis le G-Proc ne va pas jusqu'au plancher. Fait que, puis il n'y a rien à terre, sauf mon divan. Mon divan, un coup qui est sec, il est sec. Mais, tu sais, c'est dur de sécher un casque de VR. Oui. Avec un séchoir, j'imagine. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui, je n'aurais pas dû le créer sauvé d'âge. Peut-être. Je ne sais pas. Mais, c'est drôle, as-tu eu bien des dégodeaux dans ta vie, toi? Non. Cris de question que... J'ai ma mère, par exemple. Je n'ai jamais eu cette question-là en entrevue en 20 ans. J'ai eu ce flash-là de... Cris, il me semble que je n'ai jamais entendu... Les grands intervieweurs demandaient ça. Chez ma mère, par exemple, j'ai eu un gros dégodeau chez ma mère l'année passée pendant que j'étais en vacances. Elle a scrappé mes vacances. Ah oui, mais une chance que tu étais là, parce que sinon, tu n'as pas ouvre-mère tout seul. En plus, ce n'est pas grande, maman. Ce n'est pas long que l'eau arrive au cul. C'est quoi qui a causé le dégodeau? C'est le clapet avec la ville, les goûts de la ville. Il y a un clapet, quand ça sort de ta maison, ça s'en va dans les goûts de la ville. Il y a un clapet de même. Mais il a closé. OK. Fait que tout ce qui était drain d'eau, tout ça, ça bouchait là. Fait que là, ça remontait par la douche, par le lavabo, par la salle de bain, par partout. Au moins, c'était son eau à elle. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est moins pire que... Pas juste son eau, là, tout ce que... Oui. Non, je sais, mais tu sais, avoir de la marde sur ton plancher... Quand ça la tienne, il y a rien là. C'est dégueulasse, mais quand ça la tienne, c'est moins pire. Oui, oui, absolument. Ça, à ce niveau-là. Parce que j'avais déjà raconté ici, mais j'avais eu un dégât d'eau. Ma toilette a débordé. Puis, tu sais, j'étais capable de reconnaître mes crottes et les crottes de mon coloc, mettons. Par le sang? Bien, c'est... Par le sang. La couleur, la longueur. Non, si moi, j'ai un bouton dans le cul, ça fait toujours une ligne. Mais il y a quelque chose d'instinctif. C'est comme reconnaître ton enfant à la pouponnière. Il y a quelque chose, c'est comme... Ah, c'est pas... C'est vrai, j'imagine tes crottes bien minces, mais qui frisent comme un queue de violon. C'est une tête de violon. C'est très drôle, les crottes. Elles sont toutes grilles, elles sont toutes mortes. Mais tu le sais, tu regardes, tu es comme, ah non, c'est pas ma crotte. C'est pas moi, je suis pas de même. Il y a des choses, des fois, tu le sais sans le savoir. Il y a des choses qui nous dépassent comme ça. Puis toi, là, j'ai parlé à Adam Massy il y a une couple de jours, puis il m'a dit, chaque fois qu'il te voit, tu lui parles tout le temps de ton recyclage. Qu'est-ce qui se passe avec ton recyclage? Il t'a dit ça? Oui. Il m'a dit, parce que j'ai parlé la semaine passée, puis là, je prenais des nouvelles de toi et Maxime, puis là, il a dit, ah, Julien, il va bien. Puis là, on s'est mis à parler de sous-écoute, que je voulais que tu reviennes. Puis il a dit, ah, il aimerait ça, je pense, retourner à la sous-écoute. Bien, il me parle tout le temps de sous-écoute puis de son recyclage. Bien, parce que le recyclage, c'est ma seule tâche à la maison. OK. Fait que je prends ça à cœur, tu sais, mettons, c'est le jeudi matin, puis là, quand j'oublie, bien, j'oublie. Puis là, j'en parle à Dom, puis lui, comme, bien, arrête de parler de ton recyclage. Mais tu sais, parce que ma conjointe, tu fais la vaisselle, puis le lavage, puis elle passe le balai, puis la moppe, puis tout ça. Fait que tu sais, vu que j'ai une tâche, je vais la prendre à cœur. Mais vu que tu as juste une chose à faire, ça arrive des fois que tu oublies. Oui. Puis il y a des mémos, là, dans l'appart, là. Ah oui? Il faut me le rappeler, mais je ne m'en rappelle pas tout le temps. C'est quel... Puis toi, c'est-tu recyclage à chaque semaine ou deux semaines? C'est chaque jeudi. Ah, OK. Sinon, bien, il y a les poubelles le mardi et le vendredi. Fait que c'est... Bien, ça, c'est un peu la même tâche. Poubelles, deux fois par semaine? Oui, bien, deux fois par semaine, là. On ne fait pas assez de... Moi, à Longueuil, c'est une fois ou deux semaines. Une fois ou deux semaines? Puis si tu mets... Mettons, si tu oublies, fait que tu as trop de vidanges pour mettre dans le container, puis tu es mis à côté, ils ne les ramassent pas. Merde. Non, ils n'ont plus. J'ai été en taparnak l'autre fois. J'avais oublié, tu sais, fait que ça faisait un mois que mes vidanges traînaient. Je n'en avais plein, puis je savais qu'ils ne les ramassaient pas. Fait que je les ai mis dans l'affaire. Ils arrêtent, prends mes poubelles, puis après, ils reviennent 20 minutes après faire l'autre bord de la rue. Je les ramène de l'autre bord de la rue. Puis après, je vois le gars ramener mes poubelles de mon bord. Puis je suis comme, Chris, c'est bien fin. Il a vidé mes poubelles, puis il les ramène chez nous. Mais il les a ramenées chez nous pleines. Là, c'est trop de cul. Là, c'est comme Chris. Tu sais, à la limite, là, si tu es en taparnak, vide le garroche, mes vidanges à terre, restes-tu? Chris, je suis vraiment rendu un bonhomme. Je te comprends, là, d'être obsédé par ton recyclage. Cette semaine, j'ai mis un polo, puis je trouvais que ça m'allait bien. Puis j'étais comme, OK, bien, j'ai 38 ans, mais ça s'en vient. Là, c'est un polo, astille, là, ça passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous, à Québec, à quelle cadence se passe les vidanges? Ça dépend du quartier. OK, d'accord. Deux fois par semaine au centre-ville. C'est bon, c'est bon. Puis après, toi, tu es en banlieue. Oui, nous autres, il faut qu'on aille les porter au centre-ville. OK. Il faut que tu aies porté tes vidanges. Nous, on va pas une autre vidange, on va les porter dans le Vieux-Québec, puis il y a un tri sur la terrasse. Moi, c'est une affaire qui me fascine, la ville de New York, comment les poubelles, c'est... Garoché. N'importe quand, puis... Tu sais, c'est la ville, c'est la... C'est supposé être la capitale financière de la planète, puis toi, tu sens les vidanges. Tout le monde a l'âge d'une vidange. Ah oui, non, c'est... Puis, oui, tu sais, puis imagine là, avec le COVID, tu sais, ça ne doit pas avoir aidé. Bien, bien... Tu sais, dans le temps, ça sentait à piste, mais au moins, tu ne te faisais pas puncher dans la face. Il pouvait t'acheter un gros Rolex à 12 piastres. Tu sais, Rick Moranis, le gars réduit... Chéri, j'ai réduit les enfants. Les enfants. Il s'est fait puncher... Un trésor canadien. Pendant le début de la pandémie. Il marchait dans la rue à New York, quelqu'un, il a juste... par en arrière, un coup de poing sur la gueule. C'est le dernier tabarnak de gars qui donne un coup de poing à l'enfant. Ah oui. Lui, en plus, il avait lâché le cinéma pour retourner aux études puis un affaire. Non, c'était que... C'est que sa femme est décédée puis il a élevé ses enfants. OK. Ça fait qu'il a lâché le cinéma. Son dernier film, c'est Maman, je nous ai réduit lui-même qui est sorti directement en DVD. Très, très bon, semble-t-il. Ça date de 20 ans à peu près, mettons. Puis il a lâché le cinéma parce que, Chris, tu peux lâcher le cinéma quand t'es millionnaire. Même si personne ne le fait, on peut le faire. Puis là, il revient tranquillement. Oui, il joue dans Maman, j'ai réduit les dépenses. Il joue dans Maman, je me suis fait puncher dans la gueule. Maman, viens me chercher. Mais tu sais, c'est ça. C'est le gars le plus sympathique. Qui aime pas Rick Moranis? Puis il est petit, tu sais, je l'ai jamais rencontré, mais il a l'air de mesurer genre 5 pieds 3. Tu sais, c'est un petit monsieur de 60 quelques années qui a l'air sympathique. Il fait des albums country, maintenant. C'est vrai? Hein? Chris, que je l'aime. Il est sorti de 2, il a gagné un Grammy pour ça. Ben voyons. Il a gagné un Grammy? Ben, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Chris, que tu connais beaucoup de choses sur Rick Moranis. Ça sert à rien. J'ai jamais conduit une tabarnak d'auto. Je ne sais pas, c'est quand que je sors mes vidanges s'il n'y a pas des post-its sur les murs. Mais Rick Moranis a gagné un Grammy. C'est fou, ça. Moi, ça m'a toujours fasciné, tu sais, ta culture du cinéma. Mais je ne savais pas que ça allait au point de savoir que Rick Moranis, tu sais, il a combien d'enfants? Deux, je crois. OK. Ils as-tu réduit les deux? Pardon? Ils as-tu réduit les deux? Oui, oui, oui. Ben, évidemment. Ben, je n'ai pas entendu, excuse-moi, ça a pété le moment. Non, t'es comme moi, t'entends rien, tu lances des affaires. Ben, t'entends neuf fois sur dix. Si ça fit avec le sujet, tant mieux, sinon, fuck all. Ben, oui, oui, ils sont dans le gazon en avant, là. T'es mangé par des fourmis. Ça, ça me fascine, tu sais, le monde qui lâche le showbiz, c'est leur choix. Ben, c'est rare. Mais, tu sais, t'en connais-tu qui ont fait ça? Ben, je connais Rick Moranis. Ah, ben, oui. Non, mais tu sais, comme au Québec, Pierre Légaré, Pierre Légaré, il y avait... Le cancer? Non, non, il a arrêté avant d'avoir le cancer. Moi, dans le temps, il était... Merci de rire. Adlib? Vous êtes horrible. Tu sais, c'était une des premières fois que je le rencontrais puis il m'avait dit « J'arrête l'humour cette année. » Puis, tu sais, il vendait en crise. Ah oui, vraiment. Puis il m'avait dit, il a dit « Regarde, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Mes enfants, ses enfants, ses filles avaient genre je pense 15 et 13. » Puis il a dit « J'ai jamais eu le temps pour eux autres. » Puis là, tu sais, il me reste 5 ans avec ma plus jeune minimum. Fait que je vais en profiter. C'est un sujet intéressant. C'est super. C'est clair, ce que tu viens de dire là. Je viens d'avoir un état de conscience. Bye gang. Oui. Est-ce que je dois te faire filer cheap? Oui. Non, mais c'est un sujet intéressant parce que cette réflexion-là, je l'ai déjà eue moi aussi puis je me disais pourquoi il y a aussi peu de gens qui font ça? Il y a des gens, mettons, qui se font rejeter par le showbiz au fil des années. Il y a des gens qui ont choisi de quitter le showbiz. Tu sais, tu es millionnaire, mettons. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Pourquoi tu ne dis pas que c'est beau? Fait que la réponse, probablement que le showbiz, justement, c'est une drogue qu'il n'est pas capable de lâcher. Il y a aussi, il y a une affaire, je ne sais pas, mettons, pour Pierre Légaré, mais moi, je ne fais pas de choisir. Je n'ai pas arrêté le showbiz, mais non, il est encore vivant, Pierre. Oui, il était malade. Oui, il a été malade, mais moi, avant qu'il te borde. Mais il y a bien du monde, tu sais, comme mon frère, j'ai dit à peu près 20 fois pourquoi je ne voulais pas, puis je ne dis pas que je ne referais pas de TV, je vais en refaire, mais là, pour l'instant, je peux me permettre de ne pas en faire, fait que je n'en fais pas vu que je n'aime pas bien ça en faire. Je n'ai pas de paix de non plus. Puis, tu sais, mais à chaque fois qu'il y a un show télé et que je ne suis pas dessus, mon frère est comme, Chris, c'est pas cool, il aurait pu t'inviter. Puis je suis comme, ben non, mais je ne veux pas faire de télé, mais lui, on dirait qu'il n'accepte pas que je ne veux pas faire de télé. Je pense qu'il pense que j'y fais à croire, non, non, ça va bien mes affaires. Ça fait des années que je suis obligé de dire à tout le monde que tu es mon frère. Va à la TV, personne ne me croit. C'est quoi ton frère? Hein? C'est quoi ton frère? Mon frère, il est pilote d'avion pour WestJet. Bon, il est pilote d'avion? Il est pilote d'avion. C'est un des premiers en plus. Il était... C'est le premier pilote d'avion? Non, non, mais... C'est lui, c'est un des frères Wright. Mais depuis un an, il est Hubert. Depuis un an, il est pour DoorDash. Il est pilote de DoorDash. Il est pilote de DoorDash. Commandant DoorDash. Chaque fois, il appelle la personne. Il fait aucune commande. Il avait le 11 septembre. Il a fait, non, je n'aurais pas fait ça. Commandent 4 Big Macs. Puis là, il t'appelle puis il fait, voici votre capitaine. J'arrive avec les Big Macs. C'est ça? Votre commande, il ira à 40 km heure sur une distance de... Mais moi, mon frère, dans le temps, il travaillait pour une compagnie dans le nord de l'Ontario puis c'était genre des mini avions. qu'il amenait de la bouffe aux Inuits dans les avions. Puis après ça, il s'est fait engager à WestJet. Mais moi, dans ma tête, je pensais que WestJet, je pensais que mon frère c'était encore un pilote de brousse parce que je connaissais... Personne connaissait WestJet. Puis là, il me disait, moi je travaille pour une compagnie qui s'appelle WestJet puis je me rappelle quand je suis allé à Calgary puis j'ai vu les avions WestJet. J'ai fait, hé Chris, OK, toi tu dis au monde, je passe à la TV, moi je dis au monde, tu livres du riz aux Inuits. Ah oui. On est les deux dans le champ. Un des poches de farine dans le nord aussi. Ben oui. Ah oui. Ben mon frère habite à Calouite comme tu sais puis la bouffe, la bouffe comme une bouteille de jus c'est 12 piastres. C'est très compliqué. Mais sûrement que mon frère, mais mon frère il livrait juste dans un village de l'Ontario mais peut-être, peut-être qu'il a déjà livré la bouffe. C'est concevable, mais tu sais, c'est ça. Mon frère, ce qu'il fait lui, c'est une grosse caluse de caisse de bois avec plein d'enrées non périssables, d'affaires plates puis tout ça, de la bière. Puis il se fait livrer ça parce que sinon c'est hors de prix là-bas. Oui, il est calouite. Non, les choses sont pas, t'as pas de fruits, t'as pas de légumes, t'as rien. Oui, il y a un affaire par exemple qui me fascine là-bas. Tu sais, le gouvernement a plein de subventions pour aider les livraisons, tu sais, pour aider à payer les livraisons. Mais Amazon livre gratuit là-bas mais sauf c'est pas en deux jours là, t'sais. Non, c'est ça. Fait que tu sais, tu vas à la petite épicerie, c'est 28 piastres pour un rouleau de papier de toilette ou une piastre chez Amazon. Je me torcherais avec de la neige. Oui. Tu torches avec des t-shirts. Oui. T'es-tu déjà allé le voir? Je peux aller le voir parce que ça coûterait aussi cher aller le voir qu'à la Paris. Moi, j'ai couché là. Je fais mes choix. Il y a l'huite. Mais j'irais, bien sûr. C'est vrai? Comment ça? Bien, je m'en allais à Raglan, à la mine de Raglan faire des shows là-bas puis il y avait un blizzard fait qu'ils nous ont atterri à Île-Calhuit puis ils se sont allés au bar. Il y a un bar, il y a un resto, tout, mais tout est hors de prix. Ça n'avait aucun sens. Oui, oui. La bouteille, un, deux litres de coke, c'était comme une piastre. Fait que, c'est ça, tu ne restes pas longtemps. Puis si t'es pris là, bien, t'es pris là. Moi, je suis allé faire des shows l'année passée ou l'année avant puis j'avais rencontré ton frère. Mais il te ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais... Désolé pour lui. Oui, mais... L'affaire qu'il me faisait rire, tu sais, mettons, quand il te parlait, il faisait... Tu sais, vous autres, le monde du Sud, il me parlait comme si je vivais à Miami. Puis j'avais rencontré un gars qui m'avait dit qu'il n'était pas capable. Il avait essayé d'aller à Montréal une fois puis il n'était pas capable parce qu'il faisait tellement chaud, il était étourdi. Puis j'étais comme, tabarnac, Montréal, c'est pas si chaud que ça, là. Puis j'étais comme... Non, c'est pas l'Équateur. Tu sais... On peut délire ça quand même. Non, quand même. Oui. Moi, ce qui me faisait capoter là-bas, c'est, tu sais, toutes les journées complètement noires ou complètement soleillées. Ah, ça, j'ai... C'est des 24 heures de soleil ou des 24 heures de noirceur. C'est hallucinant, ça. Toi, étais-tu là pendant un 24 heures soleil ou 24 heures de noirceur? Il y avait un 22 heures de noirceur quand j'étais là. Oh, Christ! C'était capoter à 3 heures l'après-midi, là. Tu vois un petit peu le soleil s'élever puis, whoop, il redisparait tout de suite. C'est comme... C'est ça. Il y a même... Il y a des lampes genre solaires qui peuvent aller genre passer une demi-heure par jour devant ça pour se donner un peu de... Ah, oui? Ben oui, écoute, ben, c'est un spot à dépression. Ah, oui, ben oui. Ben, c'est sûr. C'est... C'est le grand palladium depression north, là. C'est... Tu travailles 12 heures par jour puis il fait noir comme dans le cul d'un eau pendant 22 heures. Écoute, hein? Il enlève les cordes partout. Asti, ça doit être dur de te tuer quand t'as les mains gelées. Tu imagines, essayer de faire un nœud, t'es comme... Ah, il y a un calice! C'est un point de vue que j'avais jamais pensé. D'après moi, t'as juste à pas rien faire pendant un bon bout puis ça va faire la job. À un moment donné... Hé! Il y a des sans-abris, là-bas. Je capotais quand j'ai appris ça. On dit des renards arctiques. Ouais. Ben non, il n'y a pas... Non, 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 non. Mais sans faire... Un des shows que je faisais, t'sais, il y avait un des shows sur une levée de fond puis t'sais, moi, t'sais, tant qu'à aller là, je vais faire le plus de shows possible. Fait qu'il y a un des shows, j'apprends sur une levée de fond puis je fais sur une levée de fond pourquoi. Puis là, il dit les sans-abris. J'ai fait, OK, vous allez envoyer ça genre à Montréal, Toronto. Il a fait, non, les sans-abris ici. Là, j'ai fait, t'as l'arnaque. Il fait moins mille. C'est-tu? Non, c'est ça. Ouais, non, chez le sans-abri, je marcherais jusqu'à Montréal. Ouais. Ben, t'sais, il me disait, il me disait que les sans-abris, ils dorment dans un bateau, ils vont se cacher dans un bateau, mais t'sais, t'es quand même dans un bateau, t'sais, Chris, l'hiver, pas de toi, t'as comme une housse en place, t'sais. C'est comme dans Lampère contre-attaque, là, quand il dort dans le corps d'un bateau, dans le corps d'un fuck. Ça, là, il y a de quoi j'ai appris. Toi, tu connais Rick Moranis, moi, je connais les sans-abris. J'ai Miami. Ben, l'un va pas sans l'autre. Miami, c'est la ville, la grande ville américaine avec le moins de sans-abris qui m'a, ça m'a tellement surpris parce que moi, être sans-abris, mettons, New York, Pittsburgh, je ferais comme, OK, tranquillement, je m'en vais faire faire la Floride. Je me ferais pas chier dans les rues. Tu sais, New York, c'est la même température qu'ici. En Floride, Chris, t'es pauvre, mais au moins, il fait chaud. Ouais. Tu sais? Quand il fait chaud, c'est le fun. Mais le fait qu'il y en a pas, je sais pas si c'est parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, mais qui les mettent dans un autobus puis ils ramènent. Ils en voient être exact. Ils les ramènent que tu marches pendant quatre ans, t'arrives, enfin, je suis arrivé, là, il faut, on a un petit cadeau pour toi. OK. That's true. New Hampshire. Toi, être sans-abri, c'est où tu vivrais? En Gaspésie, c'est ça? C'est vrai? Chris, il y en a-tu? Il y en a-tu des sans-abri en Gaspésie? Très peu. S'il y en a, ils sont très, très rares. Ils sont très, très rares. Beaucoup, chelous, ils font ça. Ils ramassent le monde chelou. Si t'es mal pris, le soir, tu passes en avance chez quelqu'un, tu te dis, regarde, je suis mal pris, il va t'offrir le logis et le repas, c'est ça. Tabarnin! Oui, ça marche encore de même. Il y a une grosse entreprise. Chez nous, ça ne barre pas les portes. Ça ne barre pas les portes de char. Je donnerais peut-être une pomme, mais il ne dort pas chez nous. Non, moi, j'irais là. J'irais en Gaspésie. C'est pas vrai. C'est tellement gentil, ça, mais tu fais, Chris, c'est weird. On dirait, je trouve ça bizarre. Je trouve ça beau, mais je trouve ça bizarre. Puis Chris, on devrait tous être de même. Quelqu'un est dans la merde. Ben oui, absolument. Chez nous, je ne sais pas, je pense que dans les familles, il y a une fierté aussi. Si quelqu'un est mal pris dans la famille, tout le monde se sent obligé, même si t'es proche ou moins proche, se sent obligé de l'aider. Oui. Ça fait que souvent, il va aller rester chez un frère, chez un oncle, chez un ci, chez un ça, mais on voit ça souvent. Moi, il y avait Bukardiouf à un moment donné qui avait dit quelque chose que j'avais trouvé vraiment autre. C'est ça pour son grand-père? Oui, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Mon grand-père, il était tout douloureux. Mais il disait que, Mettons, mon grand-père était itinérant en Gaspésie. Oui. Mais il disait que, mettons, quelqu'un dans le besoin, c'est un de tes voisins qui a besoin d'argent, donne-y pas d'argent ou prête-y pas d'argent, mets de l'argent dans un enveloppe puis laisse-la à sa porte. Comme ça, lui, il ne saura pas ça vient de qui. Ça fait qu'il va être gentil avec tout le monde. Bien, c'est l'altruisme. C'est de bien agir pour bien agir et pas pour quelque chose de redevable envers nous-mêmes. Non, mais tu sais, puis sa logique qu'il va être gentil avec tout le monde. Oui, mais comment tu t'assures qu'il l'a reçu? Tu mets ton email et tu dis, écrivez-moi quand tu l'as reçu. De anonyme, envoie ça. Mets un drapeau sur ton balcon pour qu'on sache que tu l'as reçu. Le gars, il se le fait voler en plus. Ton email, c'est P.A. méthode à Hotmail. Oui, c'est ça. Dis-moi si tu l'as reçu. Mais c'est pas moi. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. J'essaye souvent de, tu sais, comme dans les films des fois ou à télé, tu vois le monde, mettons, qui arrive à l'épicerie puis il paye pour le gars d'après. Moi, ça fait 4-5 fois que j'essaie de le faire. J'arrive au dépanneur puis je fais, je vais payer pour lui aussi. Puis à chaque fois, le monde ne veut pas. C'est comme, voyons, tabarnak, je suis capable de payer mes affaires. Puis je suis comme, non, je ne t'insultais pas. Je veux payer. Non, cru, je ne te connais pas. C'est comme un vieux dans le métro puis tu es comme, il est-tu assez vieux? Mais moi, c'est comme insultant. Moi, c'est même pas, tu sais, je ne porte pas du monde qui a l'air pauvre. Je me suis juste dit, Chris, je vais commencer à faire ça des fois. Puis je l'ai essayé trois fois puis ça ne marche jamais. Elle va payer à cela je suis petit poteux en arrière. Ou tu sais, mais je devrais faire ça, mettons, tu arrêtes dans un subway puis tu dis, je paye pour les 20 prochains. Ben, c'est vrai. Il faut que ce soit un six pouces viande. Oui, oui. C'est tout. Pas d'extra. Mais moi, tu sais, moi, j'ai déjà eu, j'ai déjà eu quelqu'un qui a payé pour un affaire à l'épicerie puis je suis bien content. Ben oui, je fais un bon geste. Oui. Moi, je suis content, moi, quand ça m'arrive. Moi, j'apprécie ça. Ça ne me tente pas tout le temps que ça m'arrive, mais oui, quelqu'un qui m'offre, je vais leur remercier puis merci, c'est gentil. Tu n'es pas obligé. j'ai eu quelqu'un, vraiment, il n'y a pas longtemps qui m'a payé ma caisse de bière. J'arrivais au dépanneur, je mets ma caisse puis là, ce n'est pas comme si j'ai cherché 20 minutes mon portefeuille. J'ai mis ma main, puis là, le gars, il a juste fait, « Hey, je la paye. » Puis là, j'ai fait, « Ah, OK, bien merci. » Tu sais, mettons, un fan. Oui, il a dit, « Hey, merci, tu me fais bien riche, j'ai tout le temps voulu te payer une bière. » Puis là, les bars ne sont pas ouverts, fait que au moins, là, je te paye une bière. Puis là, tu es comme pogné d'en boire une avec lui puis ça ne tente pas? Non, j'ai juste, bien tu sais, parce que, tu sais, surtout d'un dépanneur, tu ne peux pas enlever ton masque et faire, « Cheers, tabarnak! » Oui, c'est ça. Puis je ne voulais pas, je ne sais même pas si c'est une question d'être connu, mais je ne veux pas, ça ne me dérange pas de boire dans un stationnement, mais là, c'était le jour, c'était le jour, tu sais, un Petro-Canada, un mardi. il y a de quoi de weird de tu bois dans un stationnement de Petro-Canada à deux heures l'après-midi, tout le monde qui passe se fait comme, « Oh, crée, ça ne va pas bien, lui, hein? » Ça va sur Showbiznet 45 minutes plus tard. Oui. Mike Ward boit dans les parkings de Petro-Canada. De Petro-Canada l'après-midi. Mais ça, tu sais, il y avait, tu sais, dans le temps, Andy Kaufman, que quand il avait pogné un taxi, il avait, il s'était repogné une job comme plongeur dans un resto quand il était bien connu puis bien riche. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça, vouloir faire ça. Je ne le ferais jamais. Mais tu sais, comme ma blonde, elle a un resto à soir, puis des fois, quand j'y vais, je fais, Chris, all right, je vais en faire des burgers. Je vais en faire des burgers. Puis là, juste le temps de mettre mon tablier puis le chapeau, je suis comme, « Ah, Chris, c'est trop compliqué, là. » Tu sais, je vais… mets le chapeau à l'envers. mais j'aimerais… Mais j'aimerais… Tu sais, comme moi, je voulais donner des vaccins quand le vaccin a commencé. Puis j'ai fait, Chris, je suis diabétique, je sais comment… Puis quel monde marcheront. Mais j'ai fait un appel puis il ne voulait pas. Mais tu sais, je pense que ça prenait du monde, du système de la santé. Tu sais. Il ne voulait pas. Tu n'avais pas dit ton nom puisqu'il ne voulait pas. Non, mais tu sais, j'ai juste fait, « Hey, j'aimerais ça, j'aimerais ça piquer le monde. » Mais tu sais, c'est peut-être… Tu sonnes comme un psychiatre, là. J'aimerais ça piquer le monde puis je faisais ça. J'aimerais ça piquer le monde. Ah oui. Toi, tu as eu tes deux, doses déjà? Oui, c'est ça. Moi, je vais en avoir trois, finalement. Comment ça? Parce qu'ils sont gratis? C'est compliqué, ça! Tu vas avoir trois doses? Oui. Pourquoi? Parce que je vais avoir trois doses. Pourquoi? Parce que je suis malade. Mais on parle de ça. On s'en va ailleurs. Non, c'est ça. Le premier, ça n'a pas bien été. Puis après ça, ça a super bien été. OK. Fait que là, j'étais comme à deux et demie, finalement. OK. Mais j'ai hâte, regarde. Ici, il en faut sept. Maintenant, il faut sept. Je m'en calisse. J'ai assez hâte que tout finisse. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. J'ai baissé les bras. C'est comme, c'est assez. Ça doit t'avoir touché quand t'es rentré et que t'es entendu applaudir? Bien oui, mais c'est sûr. Surtout Albert Rousseau. Moi, j'étais à cinq minutes d'ici. Les 14 personnes. Oui, c'est clair. Même moi, la pandémie, je n'ai pas trouvé ça tough. Honnêtement, mais honnêtement, c'est vrai, c'est rare que le monde dise ça, mais honnêtement, ça a bien été. Ça a bien été. C'est la première fois que je breakais depuis 18 ans. Je n'avais jamais breaké de ma vie. T'as rencontré tes enfants. J'ai pris soin de moi. J'ai pris soin de moi. J'ai passé beaucoup de temps avec ma fille. J'ai fait des affaires que ça faisait longtemps que je voulais faire, arranger mon studio de musique et tout. J'avais travaillé assez longtemps et j'avais assez fait attention longtemps pour être capable de passer à travers ça. Honnêtement, je l'aurais fait encore un petit bout. Mais c'est ça la différence entre quelqu'un qui a une maison et de l'argent. Toi, en appart, ça devait être rough en estime. D'autant plus que ma blonde n'a pas gagné la COVID. Puis pas toi. Non. Tabarnak. T'as un système immunitaire. Parce que la COVID a passé pendant qu'il sortait le recyclage. On ne baisse pas. Elle a pogné la COVID. Elle a pogné la COVID parce que... Est-ce que vous vous... Tu sais, quand t'as appris qu'elle l'avait, tu faisais-tu attention de ne pas toucher les mêmes affaires qu'elle? Oui, oui. Non, mais c'est que... Elle a travaillé à ce moment-là, elle a travaillé dans des centres de personnes avec déficience intellectuelle et intellectuelle tous les soirs. Fait qu'elle fait ça. Puis évidemment, il y a des gens là-dedans... C'est de même qu'eux autres le prononcent aussi. Oui, je sais. Je suis quelqu'un avec des problèmes intellectuels. Ben oui. Ben, elle se pratiquait à la maison de jour pour travailler là la nuit. Elle devait sortir le recyclage puis elle fait « Il est tellement brave. » Puis il est... Ah, je suis tombé dans ce panneau-là. Fait qu'elle règle avec ces gens-là qui sont... Puis c'est des gens avec une... Il y a un débile léger qui a toussé dessus. C'est pas comme ça que je vais le formuler fort heureusement. Mais t'sais... Fait qu'évidemment, il y a des gens, eux, qui ont une légère autonomie. Ils peuvent avoir des rapports sexuels. Ils peuvent avoir des... Alors, eux, des rapports sexuels avec des... Non, mais pas... Ben, avec moi, mais pas... Des bénéficiaires? Oui, à maison, mais pas à... À maison en plus? Non, mais pas à job. Puis, fait que, t'sais, bon, c'est des gens qui peuvent sortir, qui peuvent... Fait qu'évidemment, ben, par la force des choses, parfois, c'est des gens qui font un peu moins attention. Ben, il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention. Fait que c'est devenu... Son endroit de travail est devenu un lieu d'éclosion puis tout le monde l'a poigné. Fait que tout le monde l'a poigné à la COVID. Fait qu'elle a poigné à la COVID. Et nous, on habite dans 4,5. Fait que... En plus, on pensait qu'elle l'aurait pas pour différentes raisons. On pensait pas qu'elle l'avait. Fait qu'on a même eu des rapports sexuels. Puis, on pensait... I know, right? Ben, il y a des trous chez nous. Il y a des gondants qu'on voit juste sa graine. Mais j'ai pas de glory hole. Fait que... Mais, fait que là, mais tu savais qu'il y avait une éclosion, mais tu pensais qu'elle, elle l'avait pas. Est-ce que vous vous embrassiez sur la bouche? Ben, avant qu'on sache qu'elle l'est, oui. On a embrassé sa bouche, on a fourré. Puis, sur le divan, c'était hot, puis tout ça. Puis, par la suite, on est allé faire des tests. Puis, on a fait les tests. Puis... Elle était pas enceinte. Elle était pas enceinte. Puis, elle l'avait. Puis, moi, je l'avais pas. Puis, mais malgré tout, étant donné que j'étais avec quelqu'un qui l'avait pas. Qui l'avait? Excusez-moi. J'étais avec quelqu'un qui l'avait. Mais même si je l'avais pas, il fallait que je reste à la maison. Fait que, il fallait que je reste à la maison pendant... Moi, en plus, mon temps de confinement, c'était quand... Non seulement pendant les deux semaines de L, mais les deux semaines suivant la fin de son deux semaines. Fait que, il fallait que je reste un mois à la maison sans préavis. J'ai pleuré parce que j'étais pas allé au dépanneur acheter un mois d'alcool. Fait que j'ai comme paniqué. Heureusement, des amis m'ont amené de l'alcool. Le dépanneur livre pas? Oui, j'imagine. OK. Mais bon, mais j'ai trouvé le moyen. T'aimais mieux pleurer qu'appeler. Et tout ça, je suis plus inquiet de ça que de sa santé. Au final, ben, c'est ça. Tu sais, elle a porté le masque à l'occasion. Mais pas tout le temps. On est des humains. Tu sais, théoriquement, il aurait fallu qu'on vive dans deux pièces séparées pendant un mois de temps. C'est pas humain. Mais non, elle serait restée dans la chambre avec les murs. Mais toi, ça veut dire, après ça, tu dois avoir une confiance dans ta tête, une fausse confiance de faire, c'est impossible, je le peigne. Oui, absolument. Parce que j'ai refait le test par la suite. Puis j'ai pas, j'ai fait les tests, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas pogné la COVID. Donc, je pense que l'alcool, c'est quand même quelque chose d'efficace. T'as-tu remarqué, nous autres, on ne boit pas de COVID, lui, il ne boit pas. Trois vaccins, calice. Ben oui. Bon poignet, Gabriel. Ça a été quand même un mois. Ça a été un mois difficile. Il fallait, on ne dormait pas dans la même pièce, on n'avait pas de rapport, on n'avait pas de, on ne se touchait pas. C'est faisable pendant un mois. On essuyait les poignées de porte, on essuyait la poignée du frigidaire. J'aimerais avoir sa version. Elle ne sentait pas que je chantais la boisson, ça c'était cool, mais sinon. As-tu perdu son odorat? J'ai pu négliger mon idéal. pendant cinq jours. OK. Ça fait que c'est vrai la COVID, les amis, ça existe réellement. Ben oui, vraiment. Elle a réellement perdu son odorat cinq jours et elle ne considère pas l'avoir retrouvé à 100%. OK. Après ça, c'est abstrait pour moi parce que je ne le vis pas. Je ne sais pas, mais elle a perdu l'odorat. C'est fucked up en tabarnak. Tu manges, tu craques un oignon et ça ne crisse rien. Mais c'est ça. Ça fait qu'au moins, je ne chantais pas la boisson. Puis bon, j'avais un bruit de sexe, j'étais content. Mais c'était plate. Je ne pouvais pas sortir. J'allais sur le balcon appeler Dom et Maxime puis j'étais comme « Oh, c'est plate. » C'est-tu pendant l'été ou tu sortais l'hiver sur ton balcon? C'était quand, mon Dieu? Trois mois. OK. De quoi de même. Il y a trois mois, c'était quand même... Il y a trois mois, c'était février, janvier? De quoi de même, oui. OK. Oui, je restais un mois à maison. C'était plate. Puis, ça fait que Christmas, je ne suis pas faite pour la prison. parce que j'ai passé un mois à maison où des amis m'ont apporté de l'alcool. Oui, c'est la mère prison. Tu as ta blonde dans l'autre pièce. Oui, oui. Oui, Chris. Puis, tu as Netflix puis un PlayStation 4. Tu as le droit de sortir pour le recyclage. Puis, malgré ça, je suis déprimé. Pardon? Tu as le droit de sortir pour le recyclage. Oui, parce que c'est juste comme en avant. Oui, oui, je vais sortir le recyclage. C'est ma seule tâche. C'est ça? Mais c'était rough. Ça a été difficile pour la morale. Moi, j'ai trouvé ça magique. Tu sais, quand il y a eu le début du COVID, puis il y avait Ellen DeGeneres qui avait dit, elle animait son show de sa maison aussi de 28 millions. Puis, elle disait, je me sens comme j'étais en prison. Puis, tu es comme, tu sais, moi, j'ai une maison, mais je ne suis pas riche comme Ellen. Puis, même moi, je m'imaginais quelqu'un qui vit dans un ennemi, tu vois elle, ta barnaque dans son château. Ça m'a dit quelques millions, Il y a comme, imagine, tu regardes ça, tu sais, ils ont des TV en prison, tu es en prison, tu sais, puis tu fais, tu sais, tu tiens la poche à un monsieur parce que tu y appartiens. Puis là, tu vois ça, puis tu es comme, ah oui, c'est vrai, c'est pareil. C'est ça qu'on fait. En prison, avec un butler, deux femmes de ménage en cuisinier, tu sais, puis hey. J'aimerais ça qu'on développe ça un peu. Est-ce que tu tiens ça de source sûre qu'on tient la poche à quelqu'un en prison? Tu sais, dans les films, ils font souvent ça. Parce qu'ils ne vont pas jusque-là dans les films. Tu tiens la poche à quelqu'un? Non, non, pas les testicules. Ah, OK. C'est les, tu sais, mettons, tu sais, le pantalon, tu sais, tu sais, tu sais, de même, puis tu tiens ça. C'est ça en prison? Ben, ouais. Tu sais, souvent dans les films, ils ont ça. Tu sais, mettons, le gars, il mène, puis l'autre le tient pour montrer « Je suis sa bitch ». Moi, dans les films de prison, ils s'enculent, genre un classique, là. Non, non. Mais ils ne promènent pas qu'il n'y a pas sorti. Moi, c'est dans les films de prison que je ne pouvais pas regarder hier soir au Bonne Entente. Ouais, c'est ça. Non, non, mais… Défonce-moi la cellule ou montre-moi ton gros barreau. Hé, le screw. J'ai vu ça… Derrière les barreaux, j'avais compris un barreau dans le derrière. J'ai vu ça dans une couple de films. Fait que j'imagine, ça ne doit pas être si commun que ça, mais ils n'ont sûrement pas inventé ça. Les barreaux, c'est un glory hole chip. Hein? Les barreaux, c'est un glory hole chip. Je dis, les barreaux de prison, c'est comme un glory hole, mais cheap. C'est que tu vois tout. Je ne peux pas aller en prison. Moi, là, pour vrai, j'aurais… Je suis trop beau. Je ne peux pas y aller. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui a fait de la prison… Toutes les histoires de la vie de quelqu'un, ce n'est pas possible. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui a fait de la prison, je veux tout le temps y demander. Puis j'y demande tout le temps puis là, ça fait un malaise puis avant de juste entendre la vraie réponse, je fais… C'est une joke puis là, je m'en vais. Mais pour vrai, moi, j'aurais tellement peur en prison de me faire enculer. Astis que j'aurais peur. Surtout si tu es juste là une fin de semaine parce que tu n'as pas payé un ticket. Puis par trois jours de temps, tant, 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 tu as déjà dû payer mon ticket. Mettons, mettons… Tu demandes aux gardiens si tu as combien le ticket? C'est 49 piastres. T'es la gueule! On genre… M'offende vos 49 piastres. Toi, tu es « riche » entre guillemets. Tu es plus riche que… Je suis moins riche qu'Hélène, mais plus riche que… Non, mais tu pourrais être plus riche, je te connais et tu pourrais être plus riche que tu l'aies parce que j'ai mal ton argent. Je veux dire, mais tu es… Je devrais être riche. C'est ça. Tu devrais être riche. Mettons, en prison… Ou c'est que tu mets ton argent, mec? C'est quelque chose… Dans le bitcoin, con, lui. Avec les frères de la rosse. Mais mettons en prison, c'est quelque chose qui doit t'avantager. Tu as dû penser à ça. Le fait que j'ai de l'argent? Ben, ouais. Moi, j'y penserais trop tard. Ouais, bon. Je ferais comme… Tu sais, je dirais à quelqu'un le lendemain, je serais comme « Tabarnak, Asti, j'arrête pas de me faire enculer. » Puis là, il dirait « Ah, ben moi, je fais juste mettre 5 piastres sur son bill à la cantine à chaque mois puis il m'encule pas. » Puis je ferais « Ah, tabarnak. » Tu aurais dû me dire « Ah, tabarnak. » Tu ferais comme « Tabarnak, je le fais tout le temps enculer. » C'est comme ça que tu réagirais. Exact. Mais je sais pas, par exemple, tu sais, comme je pense quand t'es connu en prison, soit ta vie est vraiment facile ou vraiment plus tough. Ouais, ça fait ça mon questionnement, dans le fond. Moi, être un violeur en prison, mettons, que je fais « Ok, je suis pas gay, je suis pas gay, mais je vais en enculer un. » Chris, Mike Ward, ça fait une anecdote. Tu sais, tu vois, tu sais, c'est pas le plus beau, Vous avez-tu déjà compté la fois que j'ai enculé du monde en prison? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ce que je sais. Mange-moi le cul à dire « Qu'est-ce qui est weird? » C'est... Je parle pas, mettons, de faire enculer deux, trois fois, si c'est deux, trois fois. Je parle, mettons, que ta vie est un enfer, là. Tu sais, il y a un entre-deux, là. Ben, enculer deux, trois fois en prison, de force, c'est un peu un enfer. C'est pas juste « Hé, ma veste semaine! » À partir de combien de fois, l'habitude embarque? Oui, c'est... Ah oui, encore à soir. Peux-tu lire en même temps? Je sais si je lis en même temps. Non, je pense. Tu sors de prison, t'es comme, c'est bizarre, mais... Ah, comme à la neige à neiger. T'es comme, c'est bizarre, mais je m'ennuie de ça. Il me semble que le jeudi après le film... Est-ce que c'est un film le jeudi en prison? Oui, oui, je sais qu'il y a une soirée cinéma, là. Non, je vais y aller. C'est comme ça, le cinéma. Mais, tu sais, oui, mais on a une vision un peu film des prisons. C'est un peu en quelque sorte mon questionnement. C'est pas tous les soirs le festival du Suzie King, là. Non, non, ben non. Puis c'est aussi, moi, je pense, c'est, tu sais, dans les prisons fédérales que t'es là à vie. Tu sais, c'est pas une affaire de te pogner six mois de prison, là. Non, c'est pas en Saint-Ville, là. Parce que sinon, si... Pourquoi ça te dit rien, mais eux autres, ils savent de quoi le faire, là? Tu sais, mettons, mon questionnement, mettons, si on le simplifie, c'est, est-ce que la prison, c'est pire qu'on pense, comme on pense, ou moins pire qu'on pense? Moi, je pense que c'est moins pire qu'on pense, mais mentalement, ça doit être dur en tabarnak. Moi, je pense, ma théorie, là, t'arrives en prison, je pense, puis tu fais, ah, c'est vraiment moins pire que je pensais, puis après un mois, tu dois capoter, tu dois faire... C'est horrible, tu sais. C'est même, tu sais, comme... La prison devient plus mentale que physique. Tu te sens mal, t'es plus capable d'être emprisonné, t'es plus capable d'être contrôlé, mettons. Mais juste le concept de... Tu sais, puis c'est pour ça, il y avait autant de monde que ça leur faisait chier, mettons, le couvre-feu. Mais, tu sais, d'être un adulte puis d'avoir aucun droit, il y a quoi de bizarre, tu sais, de te faire réveiller à 9 heures. Non, non, mais ils ont quand même des droits, tu ne peux pas tout faire. Non, non. Quand tu es rentré en prison, les gars ne se font pas varger. Non, non, mais ils ont des droits, mais tu sais, je veux dire, tu sais, moi, j'aime ça, un matin, faire... Regarde, moi, je reste au lit, tu sais. Oui. Tu sais, surtout en prison, ce n'est pas comme si tu as mille affaires à faire. C'est ça. Dans ma maison, je peux me promener tout nu et pas en prison. Oui. Tu sais, moi, je pense, c'est ça que je trouverais le plus tough puis ça semble facile, c'est d'être obligé de me coucher à 10 heures ou, tu sais, je ne sais pas à quelle heure qu'ils ferment les lumières puis je serais comme, crin, je veux, je suis un gars de nuit. Bien, non, voilà. Comme un papillon. Je ne sais pas comment ça se passerait. J'ai l'impression que je suis comme sympathique puis je me dis, bien, peut-être que ça se passerait bien en même temps. Je suis trop sympathique tout le monde va m'enculer. Je ne sais pas. Non, mais ils ne veulent pas tous s'enculer. On a l'impression qu'aussitôt qu'ils t'enlèvent les menottes, tu as le goût d'enculer un gars. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas tous ce goût-là. Il y en a qui ont juste le goût de... S'enculer, c'est chill. Ça a le temps. Il y a-tu des gens qui ont fait de la prison ici? Soyez honnêtes. Ah oui, il doit nous avoir. La moitié du monde, oui. Sur les 2,50, c'est sûr qu'il y en a. Puis là, vois-tu le fait que personne ne dit moi, ça veut dire que c'est fait en cul en prison? Non, en fait, la question, c'est y a-tu quelqu'un qui a fait du pén, du pénitentiaire. En prison, il ne se passe rien, c'est juste des fins de semaine puis ça fait la même. Oui, non, quand je parle de prison, je ne parle pas de... Oui, le pénitentiaire, toi, deux ans plus un jour. C'est ça que je parle. Oui, oui. The real deal. Ton colloque, c'est Magnota, là. C'est sérieux. Il s'est marié en prison. Il s'est marié en prison. Tabarnak. Imagine comment, tu sais, les incels, c'est-tu qu'ils ne réussissent pas à fourrer, sont comme... C'est un psychopathe-là, il réussit à se marier. Oui. Puis il est allé dans la roulotte, avec son époux ou épouse. Qu'est-ce qu'il a marié, je ne sais pas? Il a marié un gars. C'est un gars qui a marié? Il a-tu marié un gars de la prison ou il a marié un... Non, il a marié un externe. Un groupie? Oui. Ben, je ne sais pas. Un externe, dans le sens... Je pense que... Quand tu as un tueur en série... Pas dans le sens-là, mais un peu aussi, là. Les tueurs en série, ils reçoivent beaucoup de courriers aussi des gens parce que c'est des figures qui fascinent puis on développe un peu cette culture-là aussi. Tout le monde regarde les True Crime sur Netflix. Oui, oui. Mais Manson, même jusqu'à la fin de ses jours. Marilyn Manson. Voyons. Charles. Oui. Frère Marilyn. Je suis rendu à trois Sapporo. Charles Manson, il recevait du courrier jusqu'à la fin de sa vie puis c'est marié avec une fille assez jeune. C'est marié avec une fille qui avait 40 ans de moins que lui parce que c'est des figures qui fascinent. Puis aussi, moi, j'ai une théorie là-dessus. Tu sais, les femmes disent souvent qu'ils aiment les bad boys, là, tu sais. Mais dans la vie, un bomb, un bad boy, tu sais, tu fais, j'aime ça des gars dangereux. Mais si tu maries un gars dangereux, tu réalises, Chris, il est dangereux. Ben oui, c'est ça! Tu sais, c'est un astute fou, il va me tuer. Tandis qu'un tueur en série, il ne peut pas te faire mal vu qu'il est en prison. Fait que c'est un vrai bad boy, mais il n'y a pas de danger de manger une cloche saillère. Il y avait une moto et une veste de cuir, il y avait un gun dans le dos. Wow! Puis, il me l'a mis sur la tête. C'est souvent ça. Je ne sais pas si... Ah, les bad boys, je ne peux pas résister. Tu sais, comme mettons, tu sais, Charles Manson, par exemple, t'as-tu dit que s'est marié avant de mourir? Oui, il s'est marié. Ben, tout le moins, bien il s'est marié. Lui, par exemple, il ne devait pas avoir des visites conjugales. Non, mais il y avait le droit à des visites derrière. En tout cas, il y avait le droit à des visites et il y avait 3 ou 4 femmes qui sont allées pendant... Jusqu'à temps qu'ils meurent, quasiment presque toutes les semaines, le voir à toutes les semaines. Comme celui qui a tué John Lennon. Mark David Chapman. Mark David Chapman. Voilà. Lui, ça fait 30 ans qu'il avait la même femme et elle le voit une fois par année. Ils ont des rapports sexuels et elle va le voir deux jours sur 365. Est-ce qu'elle n'aimait pas les Beatles pour marier ce gars-là? Oui. Puis bon, il est born again Christian puis on peut présumer qu'il regrette réellement ses gestes, mais tu sais, ça reste quand même que... Catch her in the eye. Si j'étais le père de la fille qui va coucher avec, je serais comme père. Il y a d'autres gens que tu peux... Oui, il y en a d'autres chrétiens. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a comme 3 milliards de gars. Ça doit être weird, parce que si lui il est born again, ça veut dire qu'elle est sûrement religieuse aussi. Oui, c'est ça. C'est comme ta seule avenue rendue là. C'est bizarre être religieux, mais marier à quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Même si tu dis non, mais j'ai le pardon. Ça, c'est vraiment le pardon facile. C'est parce que tu es John Lennon. Ça vient dans la ligne en même temps. En même temps, tuer John Lennon ou tuer mon oncle Marcel, c'est un meurtre. John Lennon, on s'entend, ses tunes sont meilleures que les tunes de mon oncle Marcel. il est dans un estime. Il est dans le Ringo. Il y a un genre de psychose qu'il fallait qu'il tue l'idol en lui. Lui, il faisait ça aussi pour impressionner Jodie Foster. Il avait lu Catcher in the Rye à peu près je ne sais pas combien de fois et il voulait tuer l'idol. Ça, ce livre-là, je ne l'ai jamais lu mais apparemment souvent les tueurs ont lu ce livre-là. Est-ce que vous l'avez lu ce livre-là? C'est l'accroche-coeur en français. Je sais quoi. Il y a une épisode de South Park là-dessus parce que c'est une lecture obligatoire à l'école. Tous les jeunes le lisent. C'est vrai, aux États-Unis, c'est un classique. C'est un classique de la littérature. Ça devient un débat qui te rejoint un peu. Est-ce que si on suit le parcours de quelqu'un qui est déshumanisé et qui désire tuer, est-ce que c'est immoral? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut pas infantiliser les gens à ce point-là. Malheureusement, quelqu'un, à quelque part, a mal interprété le livre. Mais j'aimerais, je pense que je vais lire le livre juste pour voir à quel point la personne est dérangée pour finir ce livre-là pour dire « Yes, je vais le faire. » Ah non, tu ne verras pas le lien, mec. Parlant de livres, tu m'as donné ce livre-là qui est Bernard Cheggio, qui est ton dessin, ta bande dessinée, que c'est vraiment cool. Tu sais, les bandes dessinées sont vraiment drôles. C'est-tu les mêmes qu'il y a sur le web ou c'est des nouvelles? Oui, c'est les mêmes qui sont sur le web. En fait, c'est qu'on a publié un livre de Bernard Cheggio. Je dis « on » parce que ce n'est pas moi qui fais les dessins. J'écris les textes avec mon ami Israël et les dessins, ça varie beaucoup. Non, je ne le mens pas. C'est signé dans le livre. Si c'était moi les dessins, ce ne serait pas beau. Mais c'est vraiment beau. Mais j'écris les textes avec mon ami Israël et c'est les 100 premières jokes qu'on a publiées sur Internet. Pourquoi ton ami Israël fait autant de marde à ton ami Palestite? Oh! C'est un mauvais gag. Quand j'ai commencé à le dire, déjà mon cerveau faisait… Non, non, non. Il y a un drôle de nom Israël. On le sait. On le sait bien. Ah oui, c'est-tu qu'il doit se faire écœurer avec ça? Ça existe. On a réussi. Ça a pris des années à le publier et on a réussi. C'est qui l'éditeur? Les éditions Rémi… C'est quoi le nom au-dessus? Les éditions Rémi Paradis. Rémi Paradis. Voilà, c'est ça. Ben oui. Puis comment ça marche? Mettons, quand un livre de même, il donne-tu un avance ou il donne un pourcentage ou il fait juste acheter le livre? Dans le cas présent, on reçoit une cote sur les livres, mais j'ai tout donné au dessinateur. OK. Je le jure, je ne suis pas ça pour bien paraître. C'est parce que… Anyway, on ne fait tellement pas d'argent avec ça. Mettons, à date, il y a 6 000 piastres qui ont été faites avec ça sur les… Ah, mais c'est bon. Sur les 5-600 vendus, j'ai tout donné au dessinateur. Je suis mon Christ. Je ne parle à 1 000 piastres. Nous autres, on est rendu au 3e, nous autres, puis ce n'est pas payé encore. Non, non. Il faut que je sois… Moi, il faut que je donne au dessinateur, eux. Maintenant, moi, ça me crée une joke, ça me prend 10 minutes. La dessiner, eux autres, ça les prend 5 heures. C'est comme ma manière de les retribuer. Puis, ça se trouve souvent chez Joe.com, puis on est très contents. C'est un peu le personnage de loser de moi. Ce n'est pas moi, mais c'est moi, mais ce n'est pas moi, mais c'est moi. Avec un raton laveur sur le cover qui ressemble… Tu sais, pas aux amis ratons, mais ça me fait penser à ça, pareil. un peu quand même. Beaucoup de blagues que je me fais enculer, tout ça, mais sinon, c'est… On n'y veille pas vers le bas. Il y a quand même des trucs un peu plus poétiques, des trucs un peu plus recherchés, tout ça. Tu sais, ça va autant dans le petit trash dégueulasse que dans les trucs un peu plus poétiques, puis je suis très fier de ce qu'il y a des beaux livres. J'ai hâte de voir ça. Oui, mais je trouve, tu sais… Surtout, je suis un auteur publié. Moi, tout ce que je voulais, c'est que tu es à la bibliothèque et qu'il est à la bibliothèque. Pendant que tu me dis ça, que tu es comme… Je suis un auteur publié, je regarde, puis c'est une image de toi qui dort sur ton divan en bobette. Exact. je fais le conseil à tous. Mais non, je suis vraiment content. Je suis content pour toi. Puis, je veux… J'ai-tu rêvé où tu as commencé à faire des conférences? Oui, mais là, j'ai pas mal arrêté. Je suis dans le livre pour enfants. J'ai écrit des livres pour enfants. OK. Ah oui, Chris, c'est vrai, ça. Oui, on est rendu au troisième. Ça va très bien. C'est… Trois livres pour enfants. Oui. En fait, c'est une suite, c'est la suite, ça s'appelle « Le Sainte-Syrène du bout du monde ». Puis, c'est… En fait, c'est une commande que j'avais eue puis que… Moi, je ne suis pas bon pour écrire. Entre ma tête puis ma main, il y a un méchant délai. Fait que quand j'ai l'idée, je ne suis pas capable de… Tu sais, je commence à l'écrire puis à un moment donné, je perds le fil. Fait qu'il faut que je m'enregistre tout le temps. Faut que je le dire avec mon TDA, c'est le même. Mais Marie-Christine Leblanc, qui vient de la même place que moi en Gaspésie puis il y a un même gérant aussi, Steve, mais elle était en congé de maternité. Puis, elle aussi, elle voulait écrire un livre pour enfants avec la Gaspésie comme toile de fond. Fait qu'on s'est mis ensemble. Fait que c'est inspiré de légendes et d'histoires de la Gaspésie. Ça se passe, c'est quatre enfants qui se… Tu sais, il n'y a pas de cellulaire, pas d'Internet, pas de courriel, pas de cellulaire. C'était à l'ancienne, dans le bois. Ils se construisent une cabane, plein d'affaires. Puis, on a mis plein d'expressions gaspésiennes dedans avec la référence en bas de page pour la comprendre. OK. Puis, c'est pour les 6 à 9 ans. Puis, on est rendu au 3e, le 4e sort à l'automne. Puis, pour Noël, il va y avoir le coffret avec les 4 dedans. Puis, Sainte-Syrène, c'est parce que, tu sais, à Gaspésie, nous autres, on aime beaucoup d'où on vient. Tu sais, « Ah, mais toi, t'es un gars de là. Toi, t'es un gars de là. Moi, je viens de Chandler puis Marie aussi. » Puis, on se disait, « Ouais, ça serait plate des histoires se passent toutes à Chandler pour le monde de Gaspés puis de Grand-Rivières puis de Saint-Anne. » Fait qu'on a inventé un village qui n'existe pas, Saint-Syrène du bout du monde. Fait que comme ça, on n'aura pas de trouble avec ça. Mais, ça va super bien. Puis, l'affaire, une chose qui a été bien, bien, bien trippant, c'est que les bibliothèques scolaires l'ont acheté. Fait que ça nous a donné un méchant coup dès le départ. Mais, dans l'édition puis dans le livre, il faut que tu en vendes en sacrament pour que tu sois payant. Oh, on ne fait pas d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. C'est quoi? C'est-tu une pièce du livre, trois pièces du livre? C'est combien que vous auteurs? Puis, comme je dis, on a fait un genre de 6 000 à date. Puis, je vais donner, tu sais, habituellement, les gens ne sont pas sur les chiffres. tu en as vendu combien? 600 à peu près. OK, fait que 10 pièces du livre, c'est quand même bon. Peut-être, je ne sais pas, je vais donner de l'argent. OK, ouais. Mais ça va bien. Renaud Bré. c'est un chèque pour ton livre, le 6 000. Ah, tu me donnes de la bière. Je ne sais pas. Mais, comme le trois jours, il y a Renaud Bré qui nous a contactés parce qu'il voulait le vendre. Fait que j'étais content. OK. Fait que, on est vraiment passé par l'underground, c'est le fun. Ouais. Tu sais, on a vendu 300 en pré-vente. J'avais dit les 200 premiers en pré-vente, je vais tous les signer, toute la gang. On a vendu 300, je les ai tous signés, personnalisés, un petit dessin, je m'en cressais, je m'en ai mal à la main, mais je m'étais crossé avant, c'était correct. Puis, tu sais, j'ai tout fait ça. On a vendu presque 500, 600 en quelques mois, ça va bien. Oui. Parce que le produit, il est le fun, le produit, il est beau. Il est vraiment. C'est très cool. Puis, toi, mettons, quand tu écris des trucs pour enfants, c'est une partie de ton cerveau que tu t'es jamais servi en écriture. À peu près pas. Le fait d'avoir ta petite, ça te fait aider. Tu rodais quasiment tes affaires sur elle. C'est ça. Elle, des fois, elle lisait mes affaires et elle me disait «Ouais. Ouais. » je reprenais mes affaires. Mais c'est surtout Marie qui écrit. Moi, je suis là pour l'histoire, les personnages. Je mets du gros autour de l'histoire et je suis de bout et je fais le tour de la table. Moi, écrire, j'ai bien l'amuse. Même, il y a des festivals qui s'en viennent. « Peux-tu nous envoyer un texte? » Tu m'as envoyé l'audio et écrit. C'est le même. Mon one-man show aussi, c'était le même. Ça, ça me fascine qui te demande pour un texte. Je comprends, mettons, je n'ai pas bien compris qui te demande pour un texte. Les festivals. Il y a un festival juste pour rire, le Comédia aussi. Les festivals. Oui, il demande un texte. Mais c'est souvent le diffuseur qui demande un texte. Tu sais, c'est les avocats. Oui. Tu sais, parce qu'il y en a qui se sont permis de dire ce qu'ils voulaient pendant des années. « Castor, on paye pour ta barnaque! » Ah oui, très bien. Puis pendant ce temps-là, moi, je ne fais plus de TV, calice. Mais ça, moi, c'est une affaire que je n'ai jamais comprise. Mettons, tu sais, juste pour rire ou Comédia ou peu importe, tu sais, j'engage P.M.M. pour faire le festival. Il fait un gala. Je sais que ton numéro à télé, ça me prend trois minutes, quatre minutes. Même le numéro le plus trash que tu as, il y a facilement un trois, quatre minutes qui passe à télé. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas juste le montage autour de l'humoriste. C'est ce que tu envoies, c'est ça. Oui, c'est ça. Pas ce que tu envoies, c'est ce que tu amènes. À la limite, tu sais, tu envoies de quoi puis ils font, regarde, ça, ça ne passe pas à TV. Tu as-tu de quoi d'autre ou tu peux-tu étirer ce bout-là? Mais c'est rendu fou et tout, avec les marques, les ci, les ça. Même ton linge, il ne faut pas qu'il n'y ait aucune marque qui dépasse. Tu n'as pas le droit de nommer. Moi, la pire affaire, Mélanie Ganimé, elle faisait un gala et elle avait une joke sur Tinder que le gars, son fantasme, c'était de se faire manger les népoles avec du Nutella dessus ou un truc de même. Elle répétait souvent, moi, je ne fais pas une tripeuse de Nutella puis voilà, Nutella, là, ils ont dit, tu ne pourras pas dire Nutella. Il va falloir que tu dises tartinade à la noisette. Ben non, la joke, c'est Nutella, c'est le jeu de mots avec Nutella. Non, c'est une marque, tu ne peux pas dire ça. Ben moi, je sais de quoi, mes amis, les pic-bois ont participé à une émission de télé que je ne peux pas nommer dans laquelle on fait une... C'est le prochain stand-up, c'est le prochain stand-up. Tu sais, les pic-bois font... Tu sais, les... On se fait quoi, là? On y va, on y va, on y va. D'ailleurs, qu'est-ce que je trouve bon? Je le trouve tellement bon au prochain stand-up. merci. Je le trouve vraiment bon. Non, mais en fait, un... Ah, je suis sûr de raconter que je n'ai pas le droit. Ah, c'est... Bon, je regarde, moi, je regarde. Ah, d'accord. Tu ne mets personne dans la main sauf les pic-bois. Sur mon contrat, ce n'est pas marqué, tu n'as pas le droit d'écouter Bernatchez. puis, ils font un numéro dans lequel... Bon, on ne raconte pas qui gagne et qui ne ronde pas. On ne raconte pas ça. OK. Voilà, voilà. On sait-tu déjà qui gagne et qui gagne? Oui, je le sais, mais on ne le dit pas. Non, là, on a juste une ronde de fête. Qui gagne et qui ne gagne pas? Bon, puis... En tout cas, en acceptant le trophée, les pic-bois, ils disent... On est juste en première ronde. OK. Puis là, ils font un numéro dans lequel... La dynamique du numéro, c'est que Dom, Dom et Maxime, ils font souvent des numéros dans lesquels ils font semblant un peu de chicaner Dom and Straight Men ou Maxime et Straight Men. C'était-tu bon comme numéro? Pardon? C'était-tu un bon numéro? Oui, c'était un bon numéro. Ah, c'est bon pour gagner. Non, c'était drôle. C'était drôle, mais ça faisait changement des pic-bois d'habitude. Il fallait qu'il envoie le texte à l'avance. Puis, dans le texte, Dom dit souvent à Maxime qu'il y a un petit pénis. C'est ça, la prémisse du sketch. C'est 80 fois le mot pénis en l'écriture. Ils se sont fait répondre « Vous devez couper le mot pénis deux fois. Au lieu de 80, dropper à 78, c'est drôle. » Quelqu'un, à quelque part, a compté le nombre de fois que le mot pénis a dit dans le sketch. On parle, mettons, de 40, mettons. Il a fait 40, c'est inacceptable, 38, je viens avec ça. Oui, c'était ça. C'est là que tu vois qu'il y a des avocats qui servent à rien sur les productions de télé. Ce ne sont pas juste un. Non, c'est un groupe. Vous le dites ou vous ne le dites pas, mais deux fois de moins sur 40, je pense que là, ça passe bien. Ah oui. À mon humble avis. Mais je ne sais pas de quel spectacle qu'on parle. plus bon. Ça, faire ce show-là, moi, c'est ça, comme je disais, je t'aime vraiment comme juge. Puis ce que je trouvais beau, c'est de voir à quel point tu as du fun de regarder de l'humour absurde puis weird. Plus tu es weird, plus tu trippais. Plus je ris. C'est pour ça, tu sais, au début du podcast, avant le podcast, j'ai fait, je pense que vous allez avoir du fun. Tu sais, vu que je sais que, tu sais, pas que tu es weird, mais je le connais en plus. Tu sais, ça fait longtemps, on ne s'était jamais rencontrés, mais ça fait longtemps que je le suis puis je sais que tout ce qu'il fait, ses niaiseries, ses dessins, ses affaires, tout ça. Je savais que ça cliquerait. Oui, mais moi, je suis content quand Michel me l'a dit. Oui, moi aussi, j'étais content. C'est un genre de bromance. Peut-être tantôt, on pourrait se chisser comment on prise. Hey, man, on se crosserait en X. Ah oui, j'aimerais ça. C'est crosser en X? Oui, c'est un bras de même puis l'autre le bras de même. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, j'aimerais ça. En plus, vous avez, tu sais, vu que toi, tu es né à Québec puis tu es parti, ben né à Charny. Je suis né à Havre-Saint-Pierre, mais j'ai grandi à... Ah! Ah oui! Le gars du Havre. Ben, c'est pas mon choix, là, mais... Non, c'est... Puis son père, il était jeune heure forestier puis il travaillait à Havre-Saint-Pierre à ce moment-là. Mon père a fait six enfants, dont moi, malheureusement. Puis à trois... Quand j'avais trois ans, ben, on déménageait à Charny. J'habitais à Charny de trois ans à vingt ans. Fait que je viens du coin, les amis. Y'a-t-il le monde de Charny? Oui! Yes! OK, c'est lui qui vous part à huit heures et demie. Nice! Fait que je viens de Charny. J'habitais là de trois ans, mais ça va pas bien à Charny, ça se peut-tu? C'est de la mort! Exactement. J'aime ça comment il est fier de vivre à Charny, mais avec sa même fierté, il crie, c'est de la mort! C'est de la mort! Ça va pas bien, tous les commerces sont fermés, c'est vraiment une ville morte. Mais ça, par exemple, c'est le Québec au grand complet. La pandémie, peut-être. Tu sais, la rue la plus triste au Québec en ce moment, je pense que c'est la rue Saint-Denis à Montréal, que tout est alloué. Ah, ça me déprime. Déjà, Saint-Denis, ça allait pas bien depuis les années 90. Puis là, tu sais, hier, quand on était sous le chemin Sainte-Foy, puis là, j'ai eu le réflexe, j'ai fait de, crie, c'est bien, crie, ça va pas bien le quartier ici, il y a plein de magasins à louer. Puis là, j'ai réalisé, ah oui, crie, ça fait un an que le monde n'a plus le droit d'avoir des commerces. C'est un peu rough faire de l'argent, là, tu sais. Ouais, c'est un peu rough, un peu, c'est sûr. Fait qu'à Charny, il y a juste des coiffeuses puis des vétérinaires. Mais la rena. Non. Il y a l'Aquarena. L'Aquarena. L'Aquarena! L'Aquarena! Yes, là-bas, il y a une patinoire, là. Qu'est-ce que tu vois, ça? Il y a un aqua, quelque chose. Semble-t-il que celle qui joue la mère dans 1991, la trilogie de récréterie de Roger, avait une Charny. Fait que là, je suis comme, t'abandonnable, il y a du monde qui vient de Charny. Ah oui, je l'aime, c'est la comédienne-là, en plus. Ouais, elle est bonne, mais tu sais, il n'y a personne qu'il y a de Charny. Il y a un scandale à Charny récemment. Je n'en revenais pas parce que Charny n'est jamais sur la map, mais... Le Pro-Cycle, bro-dog! C'est quoi le scandale du Pro-Cycle? Le Pro-Cycle, c'est la seule boutique de vélo à Charny qui est là depuis 30-40 ans. Puis j'étais jeune, puis j'allais là, puis le gars, c'était nostie de marde. Puis là, récemment, sur les réseaux sociaux, évidemment, les choses s'enflamment très rapidement. Non! Je te l'apprends. Puis, il y a... Une personne a eu un échange qui a été... qu'elle a publié par la suite sur les réseaux sociaux. Son échange, c'est qu'elle a demandé au gars, « Ah, je cherche un vélo exagé pour mon fils. » Là, je paraphrase, je ne suis plus sûr des mots exacts. Elle cherche un mot... Elle cherche un vélo pour son enfant. Puis là, il fait, « Ok, cool, on en a plein. » Elle a fait, « Ah, bien, 75 $ de budget. » Elle répond, « Sans traide. » Puis là, elle fait, « Bien, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent. » Puis là, puis elle répond, « Bien, elle est au Canada de Tire, Walmart, nous autres, on ne traîne pas ça. Vous devez faire partie des pauvres de Charny. » Puis ça a super viralé parce que le gars, c'est un estime de merde. Puis c'est la seule fois que j'ai vu Charny dans les médias. C'est à cause du magasin de vélo que le gars, c'est une merde. Ça a comme viralé partout, partout. Il y avait comme 6 000 partages. Le méchant, ce gars qui a dit, « Bien là, allez au Casin Tire, nous autres, on ne s'occupe pas des pauvres de Charny. » Tu sais, le gars, c'est clairement une graine, mais en même temps, elle, j'ai 15 $ de budget. 75. 75. Ah, j'ai compris, 15. 75. Ah, 75, OK. Parce qu'à 15, elle jugeait tout de suite. Non, non, mais à 15, à 15, j'étais comme... J'avoue qu'un vélo... À 15, elle mange de la merde. J'ai 28 cents de... Ah non, oui, c'est ça. Je vois une télé, j'ai 4 pièces. Mais c'est que, mettons, vous pouvez répondre, « Eh bien, malheureusement, nous... » Il y avait déjà été... « Nous ne nous prendons pas de vélo à 75 $. Nous vous encourageons à aller plus tôt. » J'aurais un message pour le gars du procès. « Fais tes commentaires-là à ta blonde en écrivant « Je suis désolé, on n'en a pas à ce prix-là. » Puis fais « Asti, pauvre ! » avec la question d'innocent. Tu sais, insulte-les dans ta tête ou à ta blonde. Mais pas... La pandémie, ça a réveillé bien, bien, bien... La pandémie a rendu le monde horrible. Je vais le dire à Palas, c'est une des pires places pour la pandémie. En plus, c'est une des seules places qui va à droite. Tout est comme... Je pense pas qu'ils votent à droite tant que ça. J'aime Charny pareil. Chaudir à Palas, je la bosse. La vie en tant que telle est belle. C'est écœurant. ma blonde est beau-serotte. Puis, puis ça, je vois qu'il me... Puis il me semble, je sais pas. Mais oui, ça a brassé, puis on dira ce qu'on voudra. Moi, Max Bernier, je... Max Bernier avec la toune tout... Tabarnak, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. votez Max Bernier. Kéris, on dirait, c'est... Tu sais, quand Dallas ou Dynastie commençaient, là, dans... En plus, Max Bernier, il était à ça d'être le chef du Parti conservateur. Puis, tu sais, Aaron O'Toole, il sera pas élu. Fait qu'il va avoir un autre chef dans quatre ans. Fait que si Max Bernier avait juste attendu... Il aurait pu... Il aurait pu être chef d'un vrai parti, tu sais, en moins de dix ans. C'est sûr. J'ai jamais compris si c'était ce petit weirdo-là qui fait, non, moi, c'est là. OK? Qu'est-ce que tu fais? On part un parti, on va prendre n'importe qui pour nous représenter. On vend des vélos à Charny. Non, mais il y a beaucoup de monde qui le suit. Il y a beaucoup de monde qui suivait son père aussi, Max Bernier, tu sais, puis tout ça. quelqu'un qui est quand même bien vu en Beauce, là. Il a fait beaucoup de trucs depuis très longtemps, la famille au complet, mais là, c'est ça. Il a 58 ans, il est assez en forme, il est capable de combattre le COVID. Mais, par exemple, il n'est pas capable de cacher ses dossiers quand il va chez son ex. En tout cas, mais ça... Ça, vois-tu, par exemple, la beauté de... Comment qui maintenant? On ne parle plus de ça. Tu sais, avant, chaque fois, on parlait de lui, c'était tout le temps. On parlait d'elle, oui. Comment qu'elle s'appelait, elle? Julie Couillard. Julie Couillard. Julie Couillard, oui, que... Je me rappelle juste d'un infoman qui lance, il met le dossier dans le canon puis il s'en va de le lancer puis c'est pas drôle. C'est la dernière fois que je me souviens de lui, mettons. Moi, je l'avais rencontré avec Maxime Bernier puis il était vraiment fin. Vraiment? Moi, je l'ai rencontré, il est super gentil. Tu crois, Eric Dujem puis tu dois être fin. Eric Dujem, il est super fin. Moi aussi, j'étais l'heure d'entrevue avec Eric Dujem puis il était hyper gentil. Moi, j'avais rien à dire. Mais moi, je fais pas de politique, j'haïs ça la politique. Fait que... Puis je trouve que ça... Je trouve que ça... Ta divise. Oui, puis peu importe ce que t'as comme but ou tu sais, comme même si t'es craqué puis tu dis, moi, je vais changer les choses. Il y a un système qui est terriblement pesant puis un coup que t'es dedans. C'est bien dur d'avancer. Fait que... Que ce soit Duhem, que ce soit Bernier, que ce soit... Peu importe, tenez les mettre là. T'sais, à un moment donné, ça finit à être dans le système. Patof. Hum? N'importe qui. Ouais, c'est ça. Non, ben, t'sais... Pavlov, c'est ça que t'as dit, Pavlov? J'ai dit patof. Patof, j'avais compris Pavlov. C'est le meilleur gag que j'ai passé en quatre secondes. T'sais, t'sais, puis le fame drunks, t'sais aussi, c'est le genre de... T'sais, il y a beaucoup de politiciens qui sont là parce que, t'sais, il y a quelque chose qui vient avec là, t'sais. C'est plus gros. Moi, j'ai... Je comprends pas, t'sais, mettons, t'sais, vu que quelqu'un... Tu deviens chef d'un pays ou d'une province, t'as pas vraiment de pouvoir, t'sais. Là, non? Puis, t'sais, à l'époque, le monde t'haïssiait, t'insultait, mais, t'sais, t'avais pas les réseaux sociaux, mais... Je comprends pas ce qui se passe dans la tête à quelqu'un qui fait, moi, je veux être leader du Canada, je veux être leader du Québec, que t'en as pas de pouvoir puis tu vas juste te faire traiter de tous les noms par tout le monde. T'sais, il y a... T'sais, mettons, le monde font... T'sais, la semaine passée, quand il a parlé du déconfinement, là, on l'aime, dans trois jours, tout le monde va le laïr. T'sais, il me semble, c'est weird vouloir ça. Ouais, c'est comme François Lambert, mettons, quand Big Brother a fini, ben, t'sais, tout le monde l'aimait, puis deux jours après, on se rappelait plus qu'on l'aimait, puis là, maintenant, on le trouve cash. François Lambert, moi, je me... As-tu rencontré François Lambert? Je l'ai jamais rencontré, mais... Il est là, je sais pas. Je vais l'envoyer. Il fait du crisse de bon popcorn. C'est effrayant. Non, ça... L'avez-vous mangé le popcorn à François Lambert? Qu'il vend, ou tu veux dire, sont-tu allés chez ça? Il vend en pot, je pense qu'il y en a. Il y a du popcorn au sirop d'érable, puis il y a aussi de la barbe à papa au sirop d'érable, c'est hallucinant. Il vend du popcorn? Oui, man, je te dis. Fais-tu vomir après les repas? Comment ça? Non, moi, tu sais que ça goûte. Midi, 8h, puis je fais de la peau du vendredi au dimanche. Non, mais... Non, mais son popcorn est écœurant, vraiment. Vraiment. C'est... Le popcorn de François Lambert est écœurant. Oui, je te jure. Non, mais c'est... Je crois sur parole. Yann, check donc ça, Yann, c'était du... Yann, check pas ça. Le popcorn de Lambert. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Mais je suis sûr que ça doit être bon. C'est écœurant. Oui, je suis sûr que ça doit être bon. C'est la grosse, grosse qualité. Je l'ai jamais rencontré. Il est cool. Mais c'est un gars qui me fascine. Il est cool. Puis moi, j'aime ça du... Moi, je suis jeune, j'étais plus un gars d'opinion. Là, j'en ai pas d'opinion. Fait que tu me parles de n'importe quoi. Puis là, tu sais, si ça a du sens que tu dis, je te suis, hostie, puis jusqu'à temps que je te suis plus, puis that's it. Mais j'aime vraiment ça du monde d'opinion. Moi, André Arthur sur Twitter, c'est du bonbon. Astique, je l'aime. Il est tellement d'une intensité que ça n'a aucun sens. Puis sur Twitter, on dirait que c'est encore plus raide. L'as-tu toujours rencontré, André? André Arthur, je l'avais rencontré dans le temps qu'il y avait son show à TQS. Oui. C'était quoi, c'était quoi, déjà? Je pense que ça s'appelait Arthur. Arthur, oui, c'est ça? Oui. Arthur. Oui, c'était à TQS le midi. Puis moi, mes parents, quand j'étais jeune, j'ai un de mes parents qui l'adorait, l'autre l'haïssait, mais ils l'écoutaient les deux en même temps. Puis le frère qui était pilote de bourse, lui. Astique, j'aimais ça, mais on dirait ça, c'est une affaire qu'on a pu. Tu sais, dans les premières années de Jeffy Lyon, il y avait du monde qui l'haïssait, il y avait du monde qui l'aimait, mais il y avait quoi de le fun d'avoir du monde qui l'haï, qui écoute, qui parle en mal, puis que, tu sais, André Arthur, la moitié du monde l'haïssait, mais moi, moi, il me fascinait. Bien, ça, en plus, ceux qui se font souvent haïr ou beaucoup aimer, parce que, tu sais, il n'y a pas d'entre-deux, c'est le « t'adore » comme un fou, bien, tu te détestes, bien, souvent, ces gens-là, dans le « day to day », sont vraiment fins. Moi, j'ai déjà rencontré Jeffy Lyon, j'ai déjà joué au golf avec, puis ça a été une super belle journée, rien de polarisant, rien de ça. André Arthur, la même affaire, Maxime Bernier, tu sais, mais il faut que tu ailles pris du temps, tu sais, dans ta vie pour passer un petit cinq minutes avec les autres pour dire, ah, c'est pas rien que ce qu'on raconte ou de quoi ils ont l'air tout le temps. Tu sais, ils ont des enfants, Jeff, ça a des enfants, André Arthur aussi, tu sais, en des vies normales, à part la polémique. André Arthur, il était arbitre de baseball à Sainte-Foy, puis son assistant, c'était Jean-Thomas Jobin, pendant une saison. Puis ça, ça me dit ça. OK, là, tu sais quelque chose. Imaginez André Arthur puis Jean-Thomas qui jugent des enfants qui jouent au baseball. C'est l'affaire la plus drôle qui risque que je trouve ça drôle. Mais tu sais, André Arthur, toutes ces affaires me font rire. Tu sais, je pense que il le fait, vu qu'il est rendu à 80 ans, mais qui amenait des vieillards en autobus au casino. Tabarnak, Non, mais attends, il a fait des voyages aux têtes puis tout. Il a chauffé longtemps des autobus. Il chauffe un autobus, il est magique. Qu'est-ce qui est magique? Il y a quelqu'un qui a eu un espace. Oui, le pire, sur le coup, je pense, j'ai fait, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'avoir un malaise. Oui, c'est ça. Puis là, vu qu'on est tous à deux mètres, il a essayé de toucher quelqu'un, mais il n'y avait personne. Hey, Yann, j'irais avec des questions. Si possible, soit sur le baseball ou entre Arthur. Ben, j'ai plusieurs qui sont sur le baseball. J'en ai, j'en ai, j'en ai trois, pas pire. OK. Mais il va sûrement en rentrer d'autres. Il va sûrement en rentrer d'autres, oui. Ou comment ça, les trois? Moi, j'avais un fait, je raconte un rêve érotique que j'ai fait hier. Sur André-Arthur? Sur Thomas Levac. Sur Thomas Levac, c'est vrai? Parce que là, mettons, mettez-vous en position, c'est que, t'sais, moi, je m'en fasse, je m'écoute. En plus, ça faisait comme un an, je ne l'ai pas fait. Fait que, t'sais, on se trouve conscient, il est comme, de quoi je vais parler? Esti, on ne vit rien depuis un an, de quoi je vais parler? Je ne suis pas stressé, mais t'sais, ça va au travail. Puis là, j'avais vu que la veille, ben, Thomas avait fait le show avec Jay Dutemple, tout ça. Puis, j'ai rêvé à ça. t'as vu Jay Dutemple et Thomas Levac, et ton rêve érotique, c'est sur Thomas Levac. t'avais, t'avais un gars qui a une... Ça se passait en prison, après moi. Et ceci, ce que je raconte, je le jour, c'est vrai, ben, pourquoi j'ai montré une calosinierie pareille? J'ai fait un, j'ai rêvé, j'ai rêvé que j'étais avec ma blonde, euh, pardon? OK. J'ai rêvé que j'étais avec ma blonde. Pour moi, c'est vrai qu'il y a besoin de quelqu'un. Avec ma blonde, puis lui, puis sa blonde. Mais c'était pas sa blonde, c'était pas Stéphanie, c'était comme une personne, tu sais, les rêves, bon, c'est une personne qui est, bon. C'est une figurante. Qui n'existe pas, là. OK. Puis là, on est comme chez lui, on chill. Puis là, je m'en... Là, il me dit, il fait, hé, on pourrait aller dans une chambre d'hôtel. Puis là, on a une chambre d'hôtel, puis là, on joue à Grand Theft Auto. Puis là, on est les quatre sur un lit. Puis là, je vais m'amener, que Thomas me regarde, puis il fait, hé, je pourrais te sucer. Puis là, j'ai pas le goût, parce que... Tu es dans le milieu de ta game. Parce que, je sais, c'est cool, puis tout, mais sauf que, tu sais, bon, je mange pas de ce pain, puis c'est correct. je dis rien, puis commence à le faire. puis là, dans mon rêve comme dans la vraie vie, je ne suis pas attiré par Thomas, mais je suis comme... Moi, ça me parle. Bon, tu ne seras pas là. Tu veux-tu être Thomas assis-toi sur le tabouret. Si Yann, ramène ça. Puis mets-toi à... Il y a deux mètres. Tu peux être proche de PA. Il y a eu neuf vaccins. Ah, de la va-de-cars. Allô! Tu me désires sexuellement. Je suis très heureux d'entendre ça. Je suis très heureux d'entendre ça. Maman, je pense que... Comment... Là, la question que je me pose, c'est... J'ai plein de questions. Veux-tu que je te suce avec passion? Veux-tu que j'aisse te sucer? Veux-tu me baiser le visage? Veux-tu que je te suce puis que tu bandes pas? Veux-tu que Yann filme puis qu'il fasse un documentaire là-dessus? Qu'est-ce que tu veux? Un documentaire de Yann sur moi qui te suce, ça serait cool. Ça pose toutes des questions fort pertinentes. Mais c'est ça. Fait que là, je... À ce moment-là, ben... Thomas me regarde puis il fait « Hé, j'ai le goût de te sucer. » Puis là, j'ai... Je suis comme moi, mais pas moi parce que je contrôle pas ce qui se passe, c'est des mes rêves, mais je suis comme... Je suis comme... J'ose pas dire non par gentillesse, mais je suis pas vraiment attiré. Puis là, quand ça le fait, puis genre, je sens dans mon rêve que je bande à moitié, mais quand même temps, je suis flatté qu'il me l'offre. Ben oui, je suis fait oui! Ben oui! Fait que dans mon rêve, il me suce. Je trouve ça moyen. Il y a sa blonde puis ma blonde. Ah oui, c'est vrai, ils sont dans la pièce, eux, ça? Ils sont dans la pièce. Ah, mais là, c'est beau, là! C'est beau! Ils sont derrière, mais c'est pas Steph. Par contre, c'est comme une autre personne qui n'existe pas parce qu'il n'existe pas. C'est génial! J'aime que dans ton rêve, Steph s'est tanné de moi puis je te suce mal. Puis, c'est ça! Si c'était Steph, je le dirais, là. Je pense qu'on dit ou pas où on en est, mais c'est pas Steph. C'est comme une personne qui existe pas. C'est dommage parce qu'elle aurait tellement voulu être là. C'est dommage pour Steph. Puis là, les deux filles s'embrassent puis je suis comme... Oh! Là, je t'enre! Je suis comme dans une orgie, c'est hot. Fait que là, je suis comme amusé que tu me suces, puis je regarde les deux filles se toucher puis je suis comme ah, c'est hot. Puis là, c'est ça, puis on arrête à un moment donné parce qu'une des filles est comme... Bon, là, il faut rentrer, là. Ah, parce qu'il reste pas couché! Puis là, ça finit de même puis là, il y avait des revues sur le bord du lit puis là, j'ai ramassé des revues que j'amenais dans l'auto puis on est rentrés puis on les revus à la maison. Wow! C'était ça mon rêve. Mais... Tu t'es-tu réveillé bandé? Ou tu t'es-tu réveillé sec? Ouais! T'sais, t'as-tu éjaculé? T'es pas éjaculé, je pense... Sauf et rare, j'ai jamais fait de « The Wind Dream » de ma vie. OK. En t'es-tu déjà fait? Oui, mais pas souvent. J'en ai juste fait un dans ma vie. J'étais-tu là? J'étais vieux. Non, t'étais pas là, mais j'étais vieux. T'sais, j'étais pas dans... T'sais, mettons, ado, j'en faisais pas. Je me crossais 28 fois par jour. Fait que j'avais plus rien. Puis c'est dans en vingtaine, un moment donné, je m'étais... J'avais pas fourré ou me crosser pendant comme une semaine. Puis je suis venu dans mon rêve. Puis c'était même pas un rêve érotique, t'sais. J'avais juste... Je me suis réveillé. J'avais... Tu t'achetais un char puis t'étais venu. Faisais du skateboard. Ouais. J'avais du sperme. En plus, c'était pas dans mes bobettes, c'était sur mes pantalons. Mais pourquoi ils disent un « wet dream »? C'est pas tant... C'est pas tant « wet » que ça. C'est un peu. C'est juste du sperme. C'est juste du... Non, mais comme ma rêve est bandée à 15 heures, ça m'est arrivé... C'est un « dream »? C'est un « dream »? Je m'avais bandé tout le temps, mais t'sais... Est-ce que c'est la première fois que tu rêves à moi? Oui. Oh! C'est-tu la première fois que tu rêves qu'il y a un humoriste qui te suce? Je crois que oui. Tu crois que oui? Je crois que oui. Fait que tu es arrivé à P.A.? Je suis honnête. Non, non. Embarque-moi pas dedans. OK, OK, OK. Comment... OK, génial, génial, génial. Sors-moi de là, Thomas. Sors-moi de là. Si t'as besoin, OK? Je sais que le subconscient, en fait... Si t'as besoin... C'est un besoin, c'est un désir. C'est un besoin, man. C'est même pas... C'est un besoin. Si t'as besoin de baiser... Je veux savoir... Le subconscient, c'est comme... Ton rêve érotique à propos de P.A. que t'as eu, est-ce que c'était le gros P.A. ou le petit P.A. qui te souçait? Oui. Ben t'sais, il peut... Je sais pas, là. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Let's go. C'est grâce à des vie. Voyons donc... Ça me fâchait pas. Je suis comme... OK. Ah ouais. Mais pourquoi tu penses que je suis ce mal? Pourquoi tu penses pas que je suis bon? Ben c'est... On se plus conscient, mon ami. Je peux pas... Moi, je suis sûr que je suis... Moi, c'est ce qui me fait plus mal. Toi, ça t'insulte qu'il a rêvé que tu souçais mal. Pardonne-moi? Toi, ça t'insulte que... Ça m'insulte parce que moi, dans la vie, j'ai beaucoup de rigueur. Puis quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Non? Moi, je vais cracher sur ton pénis. Je vais toucher à tes testicules. Je vais te dire des choses où, tu sais, c'est toi qui domine puis je te fais savoir que je... Non, ça va être bon, là. Mais d'après moi, tu seras pas capable de t'arrêter de parler. C'est pour ça que la pipe serait pas super géniale parce que là, tu fais... Hé, là, parce que moi... C'est un petit bond. Quand je te dis... Quand je te dis... Mes premiers cul-lingues, c'était mon problème. Ah oui? C'est que moi, j'ai un peu plus pour l'approbation. Fait que je faisais... Il te dit, fente ta gueule quand tu me manges. Fente ta gueule quand tu me manges. Parce que je faisais comme... C'est bon? C'est correct? Ah oui, c'est ça? C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. La première méthode, c'est un cook diète puis il est comme... All right, le bonheur. All right. That's it. Alors, les questions, Yann. Non, Yann, Yann, y'a plus de micro, par exemple. C'est obédiat. Tu veux-tu... Mais, Thomas reste, mais y'a-tu moyen d'avoir le micro que Michel avait pour Thomas ou d'avoir le micro que Michel avait pour Yann? C'est là que tu vois que... Tu sais, quand tu regardes la télé, tout est seté. Oui. Puis, y'a quoi de le fun avec les podcasts, mais après, tu fais, Chris, on n'a pas assez de micro. OK, y'a un micro. Tu veux-tu que Thomas prenne le micro ou... OK, oui. Oh, yes. Yann, 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 yann. Yes. Moi, je suis quand même épaté de la grosseur du molette, Thomas. Moi, je l'avais jamais vu avec pas de culotte. Ah oui, ah oui. Puis, c'est ça. Moi, je pensais qu'il avait des grandes jambes maigres. Moi, je sais pas pourquoi, mais non, t'as un gars qui est capable de tirer un quatre roues dans la base. Il est costaud. Il est coffré. Il est coffré, en tout cas. Ben, j'ai vu ça l'autre soir. Je suis surpris, là. C'est tout le sperme des humoristes que je suis. Oui, c'est ça. C'est plein de protéines. Oui, c'est tout le sperme de Jean-Marc Parent. Oh! Oh, oui. Pourquoi ça serait impossible que je sois l'amant de Jean-Marc Parent? Ça serait incroyable. Parce que j'étais en Floride. Vous-tu, ça, là, pour vrai, tu sais, mettons, il y a du monde qui sort du garde-robe. La part du temps, quelqu'un qui sort du garde-robe, ça ne surprend personne sauf sa mère. Mais Jean-Marc qui sortirait du garde-robe, pour vrai, je ferais comme, il faudrait que je m'assoie et que je fasse, Chris, j'ai aucune idée. Chris, mon gaydar, il est brisé. Il est off, il est off. Il faut que je le fasse réparer. La pointe? La pointe qui sortira du placard. Ben, moi, le pire, c'est Gildar Roy. Je ne peux pas imaginer Gildar Roy susser une queue avec sa grosse mythe, astille. Ah, ouais, ça devait être bon. Toi, est-ce que tu as rêvé avec Gildar qui... Pas encore. Pas encore. Pas encore. Non. Imagine, imagine, tu as un mauvais sort et que tu fais juste rêver à moi qui te suce. Tu n'es pas capable de rêver à autre chose. Ben, en même temps, c'est moins pire que rêver d'un accident d'autobus à te lire. Le pire, le pire, ça pourrait... Il est moyen né. Ça pourrait arriver que tu rêves à ça, encore à ça. Parce que, tu sais, vu que tu viens de le voir là, c'est sûr, quand tu vas te coucher, tu vas faire, Chris, c'est quand même weird, que Thomas était là et que j'ai raconté ça. Fait que tu vas avoir ça dans la tête. Tu vas sûrement rêver à lui dans ton début de rêve. Puis, tu ne pourras pas écouter de porn parce que la porn ne marche pas à l'hôtel. Oui. Fait que c'est juste moi... Ben, écoutez, j'ai un cellulaire, là. Moi, je te dirais bois jusqu'au coma. Je n'ai pas compris. J'ai bois jusqu'au coma. Ah, c'est mon plan. Je suis seul, c'est-tu qu'il voit. À seule fois, tu ne se fasses pas violer dans ton rêve. J'ai vu quatre bières en une heure et demie. C'est sûr que je veux. Il n'est pas capable de contrôler ses rêves et tu se fais violer toits et toits et toits et toits. Ah, oui. Ah, c'est que ça serait mauvais. Tous les rêves sexuels, c'est des humoristes qui l'a vu. Oui, à chaque fois. Hey, Yann, j'irais avec une question le temps que Julien essaie de prendre quelque chose qu'il a à terre. C'était une question... C'est sûr. C'était une question pour Julien, mais en fait, je la poserais à tout le monde. Est-ce que vous feriez Big Brother? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? C'est une bonne question. Je crois que je ferais Blue Brother. Hey, tu serais magique à Big Brother. Oui, exactement. Astique. C'est comme j'ai raconté tantôt, tu sais, mettons, ma blonde a pas gagné la COVID, puis on fait des blagues, mais tu sais, réellement, c'était un mois qui était difficile. Fait que tu sais, un mois de confinement, j'ai trouvé ça tough. Fait que je me dis, hey, c'est-tu un mois de confinement qui était sti-dépé? Je sais pas trop, là, mais oui, je le ferais pour... Je le ferais. Je le ferais pour la carrière. Je vais être honnête. Je vais le dire comme ça. C'est la manière la plus honnête de le dire. Je le ferais. Mais j'aurais pas de fun. Qu'est-ce que c'est, mon charni? Charni. Charni, exactement. Charni! Ben oui, je le ferais. Je le ferais pour la carrière, mais j'aurais pas de fun. Ça serait la paix de tavernaque d'affaires. Ça serait incroyable, toi, qui fais Big Brother pis qui dis que t'as pas de fun. C'est sûr que je me fais caller sur la porte après une semaine. C'est sûr, à 100%. Tu penses? Deux semaines. Pourquoi? Ben, pourquoi? Ben, parce que je vais être... Je vais trop me crisser du jeu. Pis ils vont savoir que je suis pas un adversaire qui est compétitif. Ben, ils ont plus qu'on te garde dans le groupe. Ben oui. Parce que t'es pas une menace? On peut le voir comme ça. Ouais, peut-être. Je sais pas, là. Je sais pas, je vais m'en aller, mais ils donnent de l'alcool. Fait que peut-être t'es bien. Ouais, peut-être. Je ferais, t'sais, pour le boost de popularité, je réponds honnêtement. Pour le boost de popularité, je le ferais, mais... T'sais... C'est drôle, mais ça me tombe. Ça me tombe pas. Chris, on dirait « T'es plus sous-là qu'au début de la question. » Ouais, je commence à être... T'as pas bu depuis le début de la question. On dirait que... T'as commencé à jeun, pis c'est comme « Je le ferais, je le ferais. » C'est comme... Quand la cassette pognait dans le table, elle faisait... Euh... T'as-tu une question? Attends. T'as-tu envie d'aller te coucher? Viens ici. Elle veut pas. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Mon astic avait de l'air stressé, le gars en avant, qui était comme « Oh non, astic. » Oh non, Seigneur, non. Le gars que... Il y a clairement du COVID partout sur lui. Oh oui. Sans le COVID. Hé, je suis chaud bourré. Oui, c'est chaud. Il y a peu d'alcool dans la salle, fait que je suis le seul qui est chaud. On est comme 300. Je suis la seule personne qui est chaud. C'est un genre d'accomplissement. Oui. C'est un genre de... Il y a de quoi de drôle en plus. Vu que d'habitude, quand on fait les sous-écoutes, d'ailleurs, quand on avait vendu ici, au début, le monde était supposé être capable de boire. Fait que tout le monde est un peu chaud. Mais là, on dirait, c'est juste ton intervention. On t'aime, Julien. J'ai une lettre à propos de ce qu'on... Tu m'as fait. Je sais que tu m'as... Tu m'as dit ça hier soir. Big Brother... J'ai mis tout ce que j'avais. Mais Big Brother, je pense qu'il contrôlait l'alcool. C'est possible. Ça se peut qu'il... Oui, c'est ça. Mais à chaque fois, j'ai parlé à du monde de Big Brother, ils m'ont dit... Tu sais, c'est là que tu vois que l'humain agit comme un animal, tu sais, qu'il donnait pas beaucoup de boissons pour pas que le monde se saoule. Fait qu'il faisait... OK, il nous donne pas assez pour qu'on se saoule. On boira pas pendant deux jours pour pouvoir se saouler dans deux jours. Fait que... Tu sais, il finissait par se saouler. Toi, tu le ferais-tu? J'ai eu le call, oui. T'as eu le call? Oui. Ben oui, j'ai eu le call. Tu t'es un des... Ben tu sais... Moi, j'ai eu le call parce que c'est Entourage qui... Ah oui, Chris, c'est vrai. C'est ça, c'est ma boîte de prod qui produit Big Brother, oui. Fait que... Oui, j'ai eu le call puis j'ai refusé. Oui. Je suis pas ben là. Ben écoute ben. Non, non, oublie ça. Moi, bipolar, TDA, dans une affaire fermée de même, deux jours, j'ai tué quelqu'un. Ah oui. J'ai tué quelqu'un ou je suis en train de mutiler avec n'importe quoi que je trouve. Non, il fallait... Je pouvais pas rentrer là. C'était impossible. Je suis trop angoissé pour rentrer là. Pas que je suis pas trop angoissé, mais tu sais, c'est trop de monde. Le monde m'entend ronfler, sentent quand je sors de la toilette. Tout ça, il y a trop d'affaires. Trop d'affaires. Trop d'affaires. Je voulais pas y aller. Mais ils ont insisté beaucoup. Ils auraient bien aimé ça que j'y aille. Ils ont insisté? Ah oui, OK. Mais c'est drôle parce que c'est à bord de... Mais c'est une... J'aime qu'ils ont insisté parce que c'est une mauvaise décision. Oui, mais Thomas, en fait, moi, je réponds rapidement à moi à la question. C'est pas genre « On va prendre une journée pour y penser. » C'est « Hey, APA, brother. » Non. C'est tout de même. Oui, mais là, ils viennent avec les options et tout ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive avec? Puis là, ils m'en reparlent puis je fais « Non. » Je pense que non. Oui, mais as-tu pensé à ça aussi? Oui. Puis c'est non. Ben oui. Et voilà. C'est ça, mais il faut que... Mais en plus... Il faut que tu sois sûr de ma réponse. En plus, eux autres, tu sais, j'ai compris là-dessus, tu sais, sont habitués que, tu sais, PA, ça fait, mettons, ça fait 10 ans à peu près que tu étais avec l'entourage? Huit ans, oui. Huit ans. Ça fait huit ans que, mettons, ça faisait sept ans qu'eux autres voyaient « OK, il y a beaucoup d'argent qui rentre. » Puis là, il y a rien qui rentre. Fait qu'ils ont fait « Asti, ça, au moins, tu as un salaire. » Fait que c'était plus, je pense, alimentaire que... Puis pour le show et tout. Que, oui, tu sais, eux autres se disaient « Ça va être bon pour le show. » Mais je pense pas qu'ils se disaient « Ça va être bon pour ta carrière. » Je pense. Non, c'est pas une question de carrière. C'est une question que... C'est pas bon pour ta santé mentale. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu es censé te protéger « Si tu meurs, c'est pas bon. » Non, je serais pas mort. Alors, ils te disent « Hey, le gars qui a des mêmes de santé mentale, veux-tu faire le show? » Non, non, mais non, c'est juste que, tu sais, moi, rester avec beaucoup de monde... Tu sais, les gens pensent que j'étais un gars de gang. Moi, j'étais un gars solitaire à mon avis. J'aime ça. Mais ils devraient le savoir. C'est ta boîte de production. Oui, mais... T'as un spider. Ça aurait pu être le fun. Si j'avais pas été... Quoi? T'as un spider. J'ai un spider aussi. Mais... C'est le truc le plus solitaire que je connais. Ah oui, c'est ça. C'est pire que je joue solitaire. Je suis venu avec, en plus. Ben oui. Mais non, mais c'est ça. Je sais que c'est trop... Non, mais ça aurait pu être tripant, tu sais, comme aventure, mais moi, c'était trop long. Écoute, je pense que c'était quatre, six ou six semaines qu'il fallait être là. C'était trop long pour moi. Je comprends ça. Je serais allé une semaine, mettons. Une semaine, je serais allé. Je comprends. Mais pas deux mois. Tabarnak, non. Oui, moi, vois-tu, je l'avais déjà dit, mais je le ferais pas parce que moi, j'aime beaucoup recevoir chez nous. Ben, c'est ma blonde qui aime recevoir. Fait que quand on reçoit, moi, je suis heureux comme ça se peut pas pendant une journée et demie. Tu sais, assez longtemps, tu sais, tu restes toute la soirée, je suis heureux. Tu dors, je suis heureux. Le lendemain, astille, je te fais à déjeuner, je suis heureux. Si t'es encore là au souper le lendemain, je suis comme, là, Chris, un moment donné, là, ta tabarnak, je peux-tu... Qui fait ça, mettons? Hein? Qui fait ça? Qui? Ben, c'est arrivé, j'ai eu un ami français qui est venu, qui était supposé rester, mettons, une semaine, pis il est resté trois mois. Pis là, j'étais comme, ta tabarnak! Tu sais, au début, Chris, au début, j'étais comme, ah, il est fin, il est fin, astille, pis il est tanné d'être en Europe, astille, pis Montréal, tu sais, c'était l'été. Tu sais, Montréal, c'est une ville le fun l'été. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est mieux que, tu sais, il aime pas Lyon, il vit à Lyon, Montréal, il va avoir du fun. Mais, tu sais, là, après deux semaines, c'est comme, là, là, Chris, là, Montréal, il y a trois affaires à voir, pis il a vu, astille, un coup que t'es, tu sais, c'est un gay, un coup que t'es allé dans le quartier gay, t'es allé à Ronde, décollé, astille, t'as... Très, c'est le biodome, pis la grande roue, pis tout ça. Mais, ouais, mais, pis en plus, tu sais, je n'avais déjà parlé de lui, mais c'est un gars qui a un pas pire problème d'alcool, pis il y avait... Un soir, il était sorti, pis il est revenu, et dans... Pendant qu'il dormait, il a commencé à chier dans son lit. Fait qu'il a paniqué, il s'est levé, et il a baissé ses culottes pour chier dans les toilettes, mais il y avait le deuxième... Le couvert, ouais. Le couvert de... Fait qu'il a chié sur le couvert, pis après, il est retourné se coucher, et moi, mon bureau est à côté de la toilette qui a chié. Fait que là, je m'en vais dans mon bureau le matin, pis là, je suis comme... Ça sent... Ça sent à marte dans mon bureau. J'ai comme... Pourquoi ça sent à marte dans mon bureau? Fait que là, je rouvre les fenêtres pour voir, tu sais, je reste pas en campagne, mais je me dis, ils ont-tu arrosé du fumier, c'est-tu? Pis là, ça sent pas à marte dehors, ça sent à marte dans-dedans. Je m'en vais, je vais dans la toilette, sur le bol, pis là, j'ai fait... Ah! Il décolle, il s'estime. J'ai été en tabacne. Est-ce qu'il payait un loyer? Non, non, il payait rien, il payait rien, pis il chienne sur du génial. J'ai payé après son... C'est le top des affaires, son vol. J'ai payé son vol. Oh, wow! J'ai payé son vol. Oh, wow! T'es tanné, là, quand tu payes un bel avion. Là, j'ai dit, tu sais, il a dit, ah, je vais te rembourser, pis j'ai fait, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, mais il est super fin, mais il est... Mais en Europe, il est fin, mais en France. Il est fin en Europe, en Europe, à jeun, pas sur le dessus d'un bol de toilette. Il y avait, à un moment donné, l'affaire qui m'a fait décrocher de lui aussi, moi, je suis quelqu'un qui comprend pas les gags, ça me gosse, pis il y avait, j'avais été voir le show des Pic-Bois, pis il y avait, Doom m'avait demandé, parce qu'il était là avec deux autres, pis tu sais, mon chien s'appelle Huggy, pis là, Doom m'a demandé, il fait, ce gars-là, c'est-tu ton ami à toi ou c'est l'ami à Marie? Je fais, c'est l'ami à Huggy. Pis, c'était un gag, c'est l'ami à mon chien, pis là, lui, il était fâché. Il est allé voir ma blonde pis il a dit, je ne suis pas l'ami du chien. C'était comme, c'était un gag, calice, là. Oui, ça rend ça plus drôle. C'était un gag. Ça, c'est susceptible en crise. C'est susceptible en effet. Je ne suis pas l'ami du chien. Non, mais enragé en plus. Je ne suis pas. Ah oui. Le gars qui me garde chez eux, je mange sa bouffe, je bois son alcool, il me manque de respect. Il n'a pas le droit de dire ça. Pas le droit. Ah oui. Mais il est super fin. Le gars, je l'adore. Une semaine. Une semaine. Il est du monde de même. Oui. Ben, tu sais, moi, je suis le même pour le monde. je suis sûr, le monde, ils se sentent comme ça par rapport à moi. C'est plus genre trois jours. Trois jours. Trois jours. Pis à partir du troisième jour, le monde sort sur Air Transat, pis ils checkent des avions. Quelqu'un d'intense comme toi, c'est, oui, c'est ça, c'est une semaine. Des fois, Des fois, Steph, elle te dit, tu pourrais vivre au Luxembourg? Ouais. Non, c'est, mais pour vrai, tu sais, Steph, je suis sûr, le fait que tu es venu hier à Québec faire sous-écoute, et quand tu l'as appelé pour dire, oui, finalement, je vais rester un soir de plus, je suis sûr, elle l'a raccroché, pis elle dit, merci. Elle est venue. Tu l'as entendu squirter au téléphone. Ce qui l'a fait jouir, c'est mon absence. Toi, Big Brother, tu le ferais-tu? Non, je veux pas être dans la même pièce en général que François Lambert et Marie-Chantal Toupin. Mais ils seront pas là. Ils seront pas là. Ils seront pas là l'année prochaine. Ils pensent pas que ça va être mieux. Non, mais... Là, t'as fait un gag, mais mettons, réellement, non, je veux pas vraiment participer à une émission grotesque. Pourquoi? Je veux pas, non. Quand même, ils ont une émission de cotes d'écoute. Wow! Ça marchait au bas. Pis c'était le fun d'en regarder. Mais attends, c'est de la business. Moi, j'aimais vraiment ça. Ils font de la télé. Ils font de la business, ils ont besoin de cotes, ça a marché. C'est cool. Moi, j'aimais ça, t'sais. C'est cool pour ça qu'ils regardent, c'est comme ça que... Moi, j'ai bien de la misère avec... T'sais, oui, j'aime pas ça, je l'ai même pas regardé une sale fois, genre Big Brother, tout ça. Ah, moi, j'adorerais ça. Moi, c'est ça, mais c'est ça, il y en a qui ont trippé comme l'autre histoire avec Guillaume Lemay pis sa blonde, Guillaume Lemay-Tis-Vierge. Oui, si on s'aimait. Si on s'aimait. T'sais, crime, il y en a qui capotent là-dessus comme ça se peut pas. Moi, ça m'intéresse zéro fois encore. Mais, ceux qui trippent, vont pas leur dire que c'est pas bon, là. Ils ont toujours une raison. Oui, mais, ce qui est intéressant, c'est peut-être que, oui, mais j'aime pas ça. J'haïs ça. Peu importe les raisons, j'haïs ça, j'aime pas ça, j'regarde pas ça. Ils ont tout le temps une petite raison. Non, mais attends, t'as-tu écouté l'émission où est-ce que, ben non, je viens de te dire que j'écoute pas ça, c'est quand même il y a une fois que je vais te le dire que j'aime pas ça pis j'écoute pas ça. Non, tu me joues dans la même attitude. Tu veux-tu un joint? Non. Ouais, mais celle-là, c'est une sorte que, ça pourrait être bon pour tout. Non, j'aime pas ça, j'ai la même attitude. Le vin, la même affaire. Mais ils se défendent en fait. C'est-ce que tu as la télé? C'est-ce que tu as la télé? Hein? À part en route, machin, là. Ouais, en route, ouais. Tu fais un autre truc à Z aussi, deux, trois affaires. Un peu de télé. Fais un peu de télé, ouais, c'est ça. Pis t'aimes-tu ça? Ouais. Faut que j'aime ça. Sinon, je le fais pas, ça. Ben, c'est gauche. Hé, Yann, j'irais, j'irais avec la deuxième question. Non, mais je donnais toutes les questions de prévenir de Julien. Ah ouais, on va-tu avec une question de Julien? Ouais, Julien, c'est une autre question pour Péron. Là, là, on va, c'est ça, il est 8h et demi, on va faire encore 10, 12 manoeuvres. Tu sais, pis c'est ça, ceux qui restent loin, chauffez vite. Pis pour vrai, tu sais, tu sais, c'est 9h et demie, mais depuis que le premier ministre a annoncé que ça arrêtait, hier, on est parti d'ici, il était 9h35, il y avait 900 personnes sur la route. Tu sais, on dirait là, la police s'en calait ça. Mais sur la route, je pense pas qu'ils arrêtent, ben, c'est comme genre, ils ont des rassemblements, mais c'est stressant, tu sais, quand tu roules à 9h28, là, en char, Chris, tu roules vite, tu fais tes stops, à peu près, moi, ça me stressait, là. Je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas plus d'accidents de voiture, parce que je l'ai vécu, moi. Ah, mon Dieu, je vais manquer le couvre-feu, pis il est allé super vite. On se fait un âge chenou, pis je sors pas. C'est réglé. Couvre-feu, la dernière fois, c'était en février, je crois. Ah, t'es comme, je peux pas y aller, le couvre-feu, Chris, ça finit à 4h, pas grave. Pas grave. Fait que, Julien, t'as-tu une question? C'est quoi ton plus grand projet professionnel? Comme je suis sourd, Mike, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris, c'est quoi ton plus grand projet impressionnant? Professionnel. Professionnel. Ton plus grand, qui a fait ou qui s'en vient? Ben, je suis fou. Je pense que c'est ce que tu vis en ce moment, c'est ton plus grand projet. Ça, c'est le moment ultime de ma vie. Je peux maintenant... Comment t'as fait ça? Tous les sacrifices que t'as fait, c'était pour maintenant... Tout ce que j'ai mis de côté pour se t'asseoir. That's it. On le va. Yes! Chris, il faut aller avec... Ça, c'était ta première question. C'est quoi ta deuxième? Charny! C'est quoi ton rapport avec Charny? Quoi? Mon rapport avec Charny? Yeah, bro. Oh yeah, mon rapport avec Charny. Écoute, mon ex, ça reste pas loin de l'aqua patinoire de je sais pas trop quoi. Pourquoi veut-tu laisser? Ton ex, vivait-tu à Charny? Viens-tu de Charny? Mon ex, oui, était Charny. OK. Son grand-père avait une quinquairie à Charny. Mais pourquoi vous êtes plus ensemble? Parce que ça fait longtemps puis parce que j'ai eu une honte blonde depuis 14 ans. Oui, mais pourquoi vous êtes plus ensemble? J'étais tanné de traverser le fond. That's it. That's it. That's it. That's it. C'est le Normandin le plus proche de la fin. C'est pas la vraie réponse. C'est vrai, c'est la sortie. Tau! C'est le Normandin le plus proche de la fin. Yes. Ben, voilà, il n'y a plus de mystère. Ah oui? All right. All right. Yes. On te va où dans 40 ans? En 40 ans, on s'en va en Gaspésie, man, puis on meurt, là. Yeah. Yeah, baby. Aimerais-tu faire des films? Euh, oui. J'aimerais faire un film. Juste un. C'est quoi? Je ne sais pas, mais j'aimerais faire un film. J'aimerais faire, pas de jouer dedans, de réaliser un film. Mais pas de jouer dedans, ça ne me tente pas. Il faut que tu lâches toutes les caméras, ça va où, puis bon. Écrire l'histoire, puis diriger, puis tout. Cool. Mais t'es-tu devant, puis en arrière de la caméra, ou bien qu'on s'en va faire ça? Non, je suis à côté d'une chaise, puis je dis, action. OK. Ça, ça parle de quoi, mettons? Ben, écoute, moi, j'ai hâte de voir ton livre, honnêtement, ça, c'est vrai. J'ai hâte de voir tout le travail qu'il y a là-dedans, puis j'ai hâte qu'on s'en sorte, puis j'ai hâte à l'été, puis je me suis fait déjeler du crabe tantôt. Regarde. Sur une idée, je suggère de mettre en image avec... Avec... Oh, oui! Réalise ça! Je suis prêt à jouer mon propre rôle. Il faut voir ce rêve-là, en noir et blanc, un peu artsy. Ben oui, oui. Christophe. ça va être bon. Ça va être éclairant. Il n'y aura pas de choc électrique. Claude Legault va jouer Julien. Claude Legault va jouer Julien. Oh, oui. Ben, c'est pas la première fois qu'on nous compare. Ou Daniel Bélanger. Oh, oui, Daniel Bélanger. On dirait Daniel Bélanger, ma ganée. Ah, oui, puis Claude Legault joue moins. Claude Legault joue-toi. Non, le chum à Marie-Pierre Morin, là. Oh, non, c'est... C'est qui joue Julien? Julien, Daniel Bélanger, j'entends. Daniel Bélanger. Près mon père, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Ouh, 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 Tabarnak. Oh, oui! Crisque-c'est fort. On va finir là-dessus, Tabarnak. On peut pas... On peut pas topper ça. Mais non! Merci beaucoup, les gars. Merci. Vraiment, merci, PA. Merci à toi. Merci, Julien. Merci, Thomas. Un plaisir, mon ami. Merci à vous autres. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À l'automne, on remplit ça de monde, Asti. On remplit ça à l'automne. On vous aime, les amis. Merci.